Pour ton sub, ça fait super plaisir, poteau. Salut Yipadrien, salut Firfin, Némésis, Taki Hassan et Cristobal de 33. Comment ça va tout le monde ? J'espère que vous êtes prêts. On part sur une petite soirée tranquillou. Grande nouvelle. Yo TicTou, comment ça va, poteau ? Comment ça va depuis ce carry héroïque que je vous ai fait, en mourant pas du tout comme une merde, deux fois de suite sur la P3 de Mystique c'était terrible mais vous êtes tombé pile au mauvais moment où j'étais occupé et du coup j'ai PL comme j'ai pu. Donc bref, on est là pour faire différents trucs. Il était incroyable. Oui mais c'est passé, c'est ça qui compte. Donc on a quelques contenus à faire, on va les commencer un petit peu avec du destroyer, looter quelques joyaux, tout ça. Si vous avez besoin de PL, on va voir ce qu'on peut faire en sachant que je commence à être à court de certains tickets un peu low level donc il faudra probablement que j'en achète certains au bout d'un moment. Donc on va voir exactement ce qu'on peut faire par rapport à ça. Déjà on va aller voir, je sais plus si on a fait, je crois qu'on l'a fait mais je suis pas sûr on va aller checker le clown Ah mais on a ça aussi. On a vendu des merdiers. Allez. Bon bah on va commencer par collecter le pawnlard. 2600 pognon ! Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Totopia là, qu'est-ce que c'est déjà ? On a des dés à lancer ou pas ? On a 3 dés à lancer. Ça fait des récompenses ça. C'est très très mal intégré, c'est très très moche. Ça se sent que c'est un mec qui a fait ça en HTML. Cool, des éponas et je ne sais quoi. Allez, on a fait un tour. On a eu des cartes. Oh là là, c'est tellement claqué au sol. Oh. Génial. Bon, ça va faire du pognon. Ça n'est pas traduit. Donc oui, du coup, je vous disais Salut Tentacules Sama, comment ça va poto ? Bonsoir. Il nous en restait un ou pas ? Non, on a un nombre là mais je ne sais pas quoi il sert. C'est ça ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas cet événement parce que ce n'est pas traduit. C'est un peu chiant. Donc ouais, on a eu une mise à jour du client de... Mise à jour du client de traduction. Donc normalement, on ne devrait plus avoir de soucis avec certains contenus qui n'étaient pas traduits. C'est quoi ça ? Ah, ça c'est bon. Donc ça, on va les manger direct. Ça, c'est du 400 000 shillings. C'est parfait. Cet événement est vraiment très cool au niveau de ce que ça file en termes de ressources. Alors là, on a la masse de tickets et pona. Ça, c'est toujours bien à voir. Lui, on va lui prendre ça. Parce qu'il est en grosse dash de ça. Donc là, on est bien. Yokeldas, comment ça va poto ? Ah, mais... Je sais que je t'avais dit que c'était aujourd'hui qu'on faisait le révis, le fond vert. Il n'y a plus de caleçon dans l'arrière-plan. Mais voilà. Salut, Bréus3. J'ai réussi mon mémoire GG. Poto, un grand GG à toi. Je vais enfin pouvoir suivre l'actu Lost Ark. Eh bien, je t'invite à ne pas regarder la Gamescom. Parce que hier soir, j'ai fait un call cataclysmique qui s'avérait tout à fait exact. Hier soir, la Gamescom, les actus Lost Ark, c'était... On parle de New World et on parle pas du tout de Lost Ark. Donc oui, du coup, je le redis. Le fond vert, il est bien là. Il est derrière moi. Il aide un petit peu. Mais malheureusement, étant donné que j'ai une lumière dégueulasse, pour l'instant, il ne fait pas le taf. J'ai la lumière qui arrive demain. Elle est commandée. Donc du coup, demain, on passera sur du vrai fond vert. Ça sera mieux. Tout ça. Tout ça, tout ça. Donc du coup, on avait dit le clown. Et je crois qu'on ne l'avait pas fait. On n'avait pas fait le clown. On va essayer de trouver un groupe pour du 10-Drog Forest, du coup. 1325, 1411. Il y a moyen que ça passe. On va essayer d'y aller. Le classique, pas de nouvelles. Ouais, malheureusement. Ah, cool. On a été pris. En vrai, avec ce moneuse 1411, on va checker juste vite fait son... Ah, et plus un... Awake Enchant Curse Doll Spirit Absorption. C'est marrant, ça joue Enchant Energy, mais pas le truc. Salut, Cyprom. Comment ça va, poto ? C'est faux qu'ils ignorent complètement la com' de Lost Ark. Bah, je pense que c'est pas une question d'ignorer la com', mais plutôt une question de savoir que Lost Ark va marcher et qu'ils essayent de tout faire pour limiter la casse. Salut, série FR. Ils font tout pour limiter la casse pour... Comment dire ? Pour que New World leur fasse perdre le moins d'argent possible. Oui, ils sont bien énervants, comme tu dis. Heureux et dégoûtés. En vrai, on verra. Mais là, ils ont renoncé une nouvelle bêta, si j'ai bien compris, pour New World. Et pour moi, une bêta New World qui pop dans pas longtemps. Salut, Kayomar. Comment ça va, poto ? Ça fait super plaisir de te revoir. Nouvelle bêta qui pop de New World. Ça veut dire pas de bêta de Lost Ark. Alors, est-ce qu'on va avoir bêta New World into bêta de Lost Ark juste derrière ? Rien n'est moins sûr. Pour l'instant, on va se focus sur nos petites activités. Encore une fois, j'invite tout le monde à nous rejoindre sur le Discord, à nous rejoindre sur la communauté. L'espèce de petite communauté FR qu'on essaye de faire autour du jeu russe. Salut Attila, comment ça va, poto ? Je sais pas pourquoi ton message est apparu en rouge, Attila. Et tu m'as pas pingé. Mais bref, tu as mis la belle emote. La plus belle emote qu'on a eu, je pense. Qui est très qualitative. Ce sont deux jeux vraiment différents. Je ne suis pas sûr qu'on s'intéresse vraiment au même type de joueur. Ouais, mais le PTEX, si tu sors deux MMO en même temps, dans de la pub ciblée, c'est les mêmes joueurs qui vont recevoir les pubs, tout ça. Donc bon... Il va durer trois jours la bêta de New World. Ouais, tout ça pour montrer que c'est le même jeu, que rien n'a changé. C'est juste qu'il y a des joueurs qui en veulent un peu plus. Le Stark d'abord, le Stark d'abord. Maintenant que tu as fini de mémoire, c'est-à-dire que tu vas venir sur la rue. Attendez, je ne sais pas pourquoi c'est en rouge du coup. Je crois que c'est si vous mettez le... Ah putain, je crois que je sais. C'est parce que celle-là, elle s'appelle Ubadas Unicorn. Du coup, ça doit moto-pinger. Ah, j'ai fait un sale choix en nommant cette emote. Je pleine de devoir recommencer sur la globale. Franchement, pour découvrir des classes, ça peut le faire. Ah mais si, mais hier, je crois qu'on avait réussi à avancer, mais on ne l'avait pas fini. Mais oui, mais c'est ça. En fait, comme j'ai appelé l'emote par mon nom de chaîne, ça doit me pinguer automatiquement. Quand vous mettez l'emote comme ça. Non, spam l'emote. Ah bah ça. Surtout que New World sort à la fin du mois, c'est OZF de la bêta. Ouais. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça y est. Voilà, vous avez déclenché une apocalypse. Donc oui, du coup, hier soir, c'est vrai que j'ai lancé mon petit stream. Et j'ai call le... Non, mais de toute façon, ça va être en mode... Ils vont juste... Aïe. Ils vont juste annoncer... Oh là là, qu'est-ce que je kiffe ma life. Je kiffe ma meilleure life quand il y a des... Quand il y a des HK dans le groupe. Salut Skalpel, ça va très bien et toi, poto ? Et salut Skyward, comment ça va, poto ? Hop là. Donc ouais, du coup, j'avais call... Non, mais vous allez voir, Gamescom, Zero Lost Ark, Cool New World, et ça n'a pas manqué. Mais je crois que... Comment ça s'appelle ? Je crois que maintenant, on va pouvoir avoir les... Peut-être une conf de Smilegate. Le truc, c'est que ce n'est pas Smilegate RPG, on m'a dit, c'est Smilegate Entertainment. Vous noterez que l'accent est qualitatif. Oh, fuck. 711 000, ça ne cripe pas. Oh, cette esquive au poil. Bon, je vais changer, bien sûr, le nom de Limote, parce que... En vrai, je ne pensais pas que ça allait faire ça. Oh là là, quel petit pénible, celui-ci. Et le HK, il nous met si bien. Genre, c'est vraiment abusé. Oh, le roi des connards. On se croirait aux USA. Aïe. Bonjour tout le monde. Dites tous les stuff qu'on loot et dont on ne sert pas à exister. Il y a moyen de les deaths où on a juste à les vendre. Ça dépend à quel niveau tu te situes exactement, Unwold. Je t'invite à me préciser si c'est du cas au donjon ou c'est dans ta phase de pexing. C'est-à-dire avant le... Aïe. Avant le niveau 50. Hop là. Voilà, je ne sais pas si ça va passer. Là, ce monos, j'ai l'impression qu'elle ne fait pas énormément de dégâts. Bon, moi non plus, là, Dine. Mais... What ? Lui, il a un patin qui wipe. 400. Ouais, non, il faut que tu détruises tout. En fait, en bas, dans ton inventaire, tu as ce petit petit cône-là, Dismantle. Et tu peux cliquer sur les raretés, ça va te mettre tous les stuff à Dismantle automatiquement. Je te conseille vraiment de le faire. Ça va te rapporter des composants en plus, type cristaux d'armure, cristaux d'armes et des shards du tiers dans lequel tu te trouves. Donc tu peux y aller, tu peux d'aise. En fait, les vendre, ça devient intéressant quand tu es vraiment dans le dernier tiers du jeu. Avant, ça ne se vend pas du tout. C'est très, très rare que les gens achètent. Aïe, 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 ce que je viens de prendre. Oh, je le hais. Je lui ai mis un pointard, là. Tellement, je ne savais pas comment faire. Ouais, ouais, si, si, tu les daises et tu vas voir, tu vas voir full ressources. Et ce full ressources, il va vraiment t'aider à améliorer tes stuff. Allez, on se concentre. Mais je ne comprends pas comment avec un 1400, on peut lui mettre si peu de dégâts, en fait. C'est bizarre, là. Oh, je suis le roi des connards. Le Sign of Pain qui crit à 158 000, ça fait tellement plaisir. J'ai peur surtout que, en fait, si on galère comme ça sur lui, le clown, ça ne soit même pas la peine d'essayer. Le stuff level 1, on peut en faire quoi ? Il est gris et prend de la place pour rien. Tu peux le vendre à un marchand de base. En fait, la plupart des trucs que tu ne sais pas comment faire, tu peux les amener à un marchand. En général, c'est un shillings, la pièce. Pareil pour les cristaux personnels. Genre, si tu as des cristaux, des cristaux d'armure ou d'armes en personnels, n'hésite pas à les vendre à un marchand, type le marchand des potions. 1 700 000. Eh oui. Donc, ouais, c'est à peu près le seul truc potable que tu peux en faire. On fera un petit exemple tout à l'heure. Je lui ai mis un 5 millions, là, pour de vrai ! Mais du coup, je ne savais pas que si tu traînais trop sur lui, genre, tu vas avoir un pattern qui te wipe. Je ne l'avais jamais vu faire ça. Aïe. Ah ouais, non, mais la tarte à 5 millions, là... Bah, ce moneuse des 5 millions, elle n'en met pas beaucoup, hein. Aïe. Et là, après, on tient bien, en termes de... Remarque, en fait, c'est juste qu'on n'a pas eu de chance sur le wipe. Ouais, ça passe, peut-être. On va tester. Je laisse le bénéfice du doute au groupe. Bah, en vrai, en termes de dégâts, c'est tellement débile. Vous voyez, quand je vous dis que le nerf est justifié, c'est pas normal qu'un perso 1330 fasse plus de dégâts qu'un perso 1370. Et c'est vrai, en fait. Salut, S. Black Lotus, comment ça va, poteau ? Le légendeur joue à 1400 en mou. Il y a un skill du HK qui annule les bumps dans les combats. Alors, j'en sais rien, le HK, je l'ai vraiment très tôt joué. Alors, étant donné qu'on a... Qu'on a un petit peu bourré mercredi, c'est possible qu'on passe sur des... Qu'on passe sur du pexing. Il y a deux persos que je veux vraiment pexer pour voir si le gameplay va me plaire au moment de la partie du passage en EU. C'est le... Warlord et le paladin, justement. Donc, j'ai vraiment très envie de voir ce que ça donne un petit peu quand on les joue. J'hésite même à les sésames. J'hésite vraiment à les sésames, mais j'ai peur de pas savoir les jouer, du coup. Allez. Everything Fire on Destro Mode. Ah ouais, non, mais là, le... J'ai allumé le cerveau de Destroyer, quoi. Destroyer Mode Enabled. Je sens le... Le retour des wipes sur le clown. Aïe, 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 j'espère pas. J'espère vraiment pas que ça va wipe. Ça coûte combien, le sésame, en euros, pas en roubles ? Je sais pas énormément. Ça dépend à quel point tu veux l'amener haut, ton personnage. Si tu veux commencer à Payton, ce qui est le plus haut actuellement, je crois que c'est de l'ordre de 15 balles, mais je suis pas sûr. Le problème, c'est que... On ira voir tout à l'heure le prix et voilà. Les dames, les KO, ça sera bien pour te faire une idée. Ouais, je pense. Donc, on risque fortement de faire ça. Après, le truc, c'est que j'aimerais bien les jouer un minimum avant de les sésame. Au moins, les monter niveau 20 et après, dire « Ok, ça me plaît, je les Payton direct et avec ce qu'il nous reste de ressources du GS gros, voir si on n'a pas moyen de faire quelque chose. » Ça, ça me paraîtrait être un plan sympa parce que si on sésame un perso qu'on n'a jamais joué, j'ai pas envie de devenir le Jean Pognon que je dénonce de temps en temps. C'est-à-dire, j'ai full payé, j'ai mon perso qui est HL, mais je sais rien d'en faire. Donc, j'ai quand même envie de le pexer et de voir ce qu'il donne un petit peu monté. Et je pense que c'est plutôt une idée raisonnable. Premier sésame, c'est 5 balles. C'est mieux pour un streamer comme toi de sésame. Ouais, ouais, ouais. Mais derrière, il faudrait quand même que je... Après, rien ne m'empêche d'aller faire quelques trucs, quoi. Salut Dakota Falls, comment ça va, poto ? Mais oui, ça risque de partir sur un sésame. Et dans tous les cas, si on fait un sésame Payton, on a quand même des quêtes à faire et la découverte du personnage. Et ça veut dire qu'on va passer un long moment à lire des skills, etc. En tout cas, moi, je sais ce qui va m'arriver. Oh, il était vraiment à la limite. Merci beaucoup pour ton follow, IK68. Bienvenue sur le stream, poto. Aïe, aïe, aïe. Oh, il faut que je joue. Il faut que je joue plus safe, là. Clown time. Attention aux épileptiques. Ah bah, clairement, le clown, il faut se méfier. C'est un petit vicieux. Hop. Mais il est chiant. Il est chiant. Allez, c'est parti, les épileptiques. Attention, je vous conseille de regarder ailleurs pendant quelques instants. Je vous précine quand c'est bon. 1 500 000. Oh, je lui ai fait péter la boule directe. Ah non, mais ça y est, là, il s'est pris pour Messi, quoi. Voilà, à l'aide. Le retour. Le retour de Messi. Un petit peu de sel. Un petit peu de sel. J'essaie de ne pas les manquer. Et salut du coup, Icar68, bienvenue à toi. N'hésite pas à poser tes questions si t'en as, poteau. Ah non. Bon, ça va, j'ai eu un fatil. RIP. Ah, ça va, il y avait deux touches. Oh, fuck. Il y avait deux touches, je pense que j'aurais pu, ça aurait pu plus mal se passer. Des fois, il y en a quatre ou cinq, là. En plus, moi, je suis obligé de re-switch en, comment dire, en Azerty pour y arriver parce que je connais pas assez bien le clavier QWERTY pour faire ça par cœur de tête. Ok, il est mid-life. Je réclame plus dur comme mon mien aujourd'hui. Hein ? De quoi tu parles, Némé ? T'as eu un clown compliqué dans la journée ? Tain, quand il jongle, on peut rien lui faire. Allez. Oh, il se l'est quand même pris le dégât. Hé. Là, le dégât. Oh, ça, quand tu te le prends, ça fait pas du bien dans les gencives. Un vilain clown analphabète. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Petit 500, 563 000. C'est pas mal. Aïe. Ok, donc là, il faut aller en bas parce que sinon, il fait une explosion. Voilà. L'explosion, quand on la prend, ça met un gros contrôle et des gros dégâts donc il vaut mieux passer à côté. ne te TP pas, petit bâtard, s'il te plaît. Oh, le connard d'os ! Ah non, ça va. 716 000. Ok, ça va pas crit, sinon ça aurait été un bon dégât. Oh, j'ai envie de... Allez. C'est le moment subtil. Il a full esquivé tout, quoi. Aïe, 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 aïe. Non-skill ultime. Fuck. Ah bah, j'ai tout gagné, là. Oh, j'avais pas le dash. Popo. Popo, tout de suite. Hop. Oh bah, ça s'est plutôt bien passé, le cousin du blocaire. Ah, c'est plutôt que ça top, le cousin du blocaire. Lui, c'est juste en pénible. Allez. Hop là. Bon, alors, quelques bijoux, c'est plutôt cool. Ouais, bah oui, évidemment, le 1400, il a un peu cassé des culs. Même si, on a vu un gros burst qui est passé. Je vous offre les confettis. On a vu quand même un gros burst qui est passé, qui a fait du bien. Allez, cassons-nous d'ici. En plus, on a une récompense, et oui. Ah. Buvez de l'eau, c'est important. Dans 10-15 ans, il n'y en aura plus. Je compte main quoi, la globale ? Je pense rester sur Summoner. Et, mais je ne suis pas sûr encore, je ne sais pas si je vais faire vraiment du full Summoner, ou si je vais switch sur autre chose et full Sésame Summoner au bout d'un moment. Ce qui est tout à fait possible. Parce que clairement, sur la globale, je ne m'interdirais pas certains raccourcis de... Certains raccourcis. Alors, Critagy, ouais, bah ça, on va le mettre direct. Cool. On va aller retirer les joyaux de l'ancien collier et les mettre dans le nouveau. Ça, c'est toujours sympa. Il faut bien retenir que quand on va... Comment dire ? Quand on va passer certaines instances, le jeu va nous filer des bijoux. Et... 600 gold en plus pour passer le clou de la première fois, stylé. et les bijoux qu'on va looter en faisant les instances. La boucle d'oreille, j'en ai une ? Ah oui, tout à fait. Et quoi ? Les specialties ? C'est quoi specialties sur lui déjà ? Ah, ça peut être sympa de jouer specialties avec lui. Ouais, c'était le bon call ça. Qu'il y a à perdre en crit. C'est vrai que je dégage du subduo. C'est quoi qui me file du subduo ? Crit agit, ça c'est bien. Je me demande si c'est value de jouer à J avec un destro ou pas. Specialty, crit. C'est lui qui me file du subduo donc il me faudrait une meilleure bague. Bon, ça viendra. On va s'occuper des joyaux. Salut Nakeram, bienvenue sur le stream, poto. Hop, hop, on va sortir ça. On va sortir de là aussi. Et on va les remettre là-dedans. Perfect Swing niveau 3, ça nous intéresse. Gravity Film niveau 3, ça nous intéresse. Perfect Swing, le CD, on en veut, évidemment. tout ça, c'est un peu de la grande brasse. Oh non, ce soir, Rin, 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 regarde ton or 4400. Eh oui, non, mais on a turbiné en fait. On est quoi ? On est jeudi aujourd'hui, c'est ça ? Ouais, on est jeudi. Hier soir, on a fait, encore si je n'avais pas dépensé comme un gogol, on aurait probablement 6000. Bon, je n'ai pas dépensé comme un gogol, mais hier soir, on a fait un clown et un albion avec la semoneuse plus un argos et on a flambé pas mal parce que sur la semoneuse, on s'est acheté un bâton argos du premier set donc on s'est mis plutôt bien et du coup, on a pas mal monté le gear score dessus puisqu'on est passé d'équipement violet à de l'équipement, comment il s'appelle ? C'est passé du violet à du lege donc voilà. Peut-être les gardiens aujourd'hui ? Les gardiens durs ? Oui, oui, oui. Mais je peux les faire qu'avec la semoneuse, lui, il n'est pas du tout assez opti pour faire des gardiens normaux. Je vais regarder ce que c'est avant de dire ça parce que si c'est des gardiens du cul, je ne les fais pas. Le Lumerus, oui. Achatesse en random pick-up. Je ne sais pas. On verra avec la semoneuse mais oui, clairement, on peut partir là-dessus. Clairement, on peut partir là-dessus. Et on a aussi un... Je crois qu'il nous reste un... Ah oui, tiens, d'ailleurs, je peux vous montrer un truc sur ça. Tac, normalement. Ah non, mais ça a changé. C'est Citadel Ophillusion. Alors, vous vous souvenez du dernier trail sur la Citadel Ophillusion en normalisé comment c'était la joie ? Bon, allez. On va aller faire un petit peu de... Donc, on a des golds, on va aller faire nos chaos. On va aller faire nos chaos. Il va falloir monter aussi à un moment, il faudrait que lui soit en mesure de faire Albion, ça serait bien. Mais le problème, c'est que... Faire Albion avec... Avec le Destro, ça va vite être compliqué, quoi. On va voir. On va prendre la semoneuse et on verra ce qu'on peut faire. D'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit mais sur ces contenus-là en normalisé, sur les donjons normalisés, le try et par contre, en fait, il y a un try weekly par contre. Je crois que c'est Sensei qui me l'avait dit mais je ne suis pas sûr. Donc, il faut vraiment y aller avec son perso sûr, quoi. En même temps, si on le passe avec un personnage, on s'est bien fait carry, ça passe, mais c'est assez rare de se faire carry ces trucs-là. quand on n'apporte pas notre pierre au DPS, Albion, je l'ai réussi pour la première fois pas peu pierre. Ah, j'ai déjà à toi, Nemesis. Albion, la première fois qu'on le passe, c'est toujours sympa parce que quand on ne connaît pas bien le fight, il a toujours une saloperie à nous balancer et bon, maintenant, vous connaissez, c'est genre... Ce n'est pas non plus un fight qui est dur mais il faut connaître ces trois patterns, il y a de la RNG dans ces patterns signatures. Si jamais il y a un mec qui est mort pendant le fight et qu'il fait un certain pattern, on sait qu'on est mort forcément. Si on se prend un stun, c'est la même chose. c'est assez... Albion, ça fait partie des... ça fait partie des délires... ça fait partie des délires. Et encore, par rapport à Argos, Albion, c'est de la limonade. Argos, c'est vraiment une autre culture. Là, ce que j'aimerais beaucoup, c'est pour la semaine prochaine avoir un perso qui soit assez musclé pour faire du Albion P2 mais ça voudrait dire avoir le full set le full set Argos, quoi. Salut Ania ! Petite question, quand tout le monde parle de multi-compte, c'est multi-perso ou vraiment multi-compte avec login différent ? Dans l'idéal, il faudrait les deux selon la version du jeu qui va sortir, ce sera peut-être vrai ou pas. Mais en gros, le multi-compte va te permettre de cumuler les récompenses de quête weekly. donc les récompenses que tu as avec ça, ces tokens-là. Et le multi-perso de haut niveau va te permettre de faire... Là, par exemple, on vient de faire le clown avec lui et le fait de faire le clown, ça permet de... Comment dire ? Le fait de faire le clown, ça permet de regagner. On a fait 1300 gold, ce qui fait que là, je suis à 4000 gold. Mon gain de gold weekly est vraiment énorme par rapport à ce que j'avais il y a quelques temps. Vous êtes beaucoup à m'avoir vu galérer avec 3000 gold par semaine qui arrive à rien faire et tout. Bon là, on pourrait encore tout claquer... Tout claquer de façon ultra vénère, bien sûr, ça n'empêche pas, mais... Dans tous les cas, il y a toujours un moment où je vais rater un upgrade à 90%. Donc en gros, ce qui est opti, c'est d'avoir deux persos qui peuvent faire les derniers donjons, même si c'est très très cher. Au début, il vaut mieux focus 1 et quand on en a un, vous faites pas mal de focus le second parce que petit à petit, le gain de gold va augmenter tant qu'on est dans les instances les plus high level. Donc, faut pas hésiter à... Faut pas hésiter à avoir plusieurs persos sur certains aspects. Oh là là, mais il veut pas pop le boss on est à combien ? 33%. Faut que je me secoue un peu là, ça va pas. En plus, j'ai l'impression qu'on a pas looté énormément de joyaux. Allez. Allez, hop. Voilà. On va nettoyer un peu tout ça par là. C'est pas si efficace, ça manque de tripode sur la... la tornade de Konoha, là. Ça manque un petit peu de peps, de dégâts, je sais pas comment dire. C'est efficace, mais... Ça a une efficacité relative, quoi. Et sérieux, le boss, il a décidé qu'il allait m'enverder, quoi. Il veut pas prof. C'est un sacré délire, les potions 60%, il y a moyen de se faire des sous facilement avec. Ouais, mais elles sont chiantes à fabriquer. En fait, le problème, c'est que pour les avoir, il faut... Alors, elle, c'est de la grande brasse, il faut attendre qu'elle ait fait son dash avant de l'attaquer. En fait, oh là, connasse, j'y crois pas. Voilà. Chaque fois, je me fais avoir. En gros, il te faut les fragrandes freckles, il t'en faut beaucoup. Mais ouais, après, ça rapporte, je crois que c'est 80 balles, la potion. Mais calcule bien le temps qu'il te faut pour farmer les 80 balles, tu vas voir que la rentabilité, elle est relative. Parce que... Tu as besoin de certains champignons qui coûtent ultra cher et tout. Ça me donne vraiment envie, mais j'ai peur du temps de jeu nécessaire. Alors, Trish 8, c'est... C'est pas forcément un temps de jeu qui est ultra vénère, mais ça te demandait de jouer régulièrement et de jouer de façon vraiment méthodique si tu veux pas nécessairement y passer énormément de temps. C'est le plus gros problème, en fait, c'est que le jeu demande d'être extrêmement assidu. Un tiers de rentabilité en achetant tout. Ah ouais ? Ah ouais, quand même. Mais le truc, c'est que tu as des gens, en gros, ils achètent les potions toutes faites, notamment quand ils sont en instance, parce qu'ils peuvent pas les crafter sur place là où ils sont, donc c'est pour ça. Et après, il y a toujours moyen de faire monter les prix. Le Stark, c'est un jeu qui est capitaliste de ouf, donc ça m'étonne pas qu'il y ait moyen de faire des gains de ouf. Mais ouais, du coup, c'est clairement, après, il faut le fond de roulement qui te permet de, comment dire, d'accuser le coup, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut être capable de pouvoir payer tous les compos et derrière, de tout revendre. Du coup, je vais en faire un H24, je t'en garde de côté, si tu veux. Non, 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 je vous ai déjà dit, vos compos, tout ça, vous les gardez pour progresser vous. C'est le plus important que votre progression ne soit pas entravée et que, voilà, regardez bien vos trucs. Moi, je me ferai mes potions quand j'en aurai besoin et tout va bien se passer. Et après, par contre, il faut prendre en compte que tu as un coup de fabrication à l'estate aussi. Je ne sais pas si tu l'as pris en compte dans le calcul de la rentabilité de la potion. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est assez important, mine de rien. Alors, petit pantalon avec un tripote, ça fait toujours plaisir. Salut, Boboum, comment ça va, poto ? Allez. Voilà. Hop là. Ah, bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux si ça va. Bah, écoute, moi, ça va tranquille. Si j'ai bien fait les maths, t'en fais pas. Non, non, mais d'accord, d'accord. Bah, écoute, c'est bon à savoir parce qu'un tiers de rentabilité, après, ça veut dire que tu te fais 20 gold par potion. Alors, il faut quand même faire de la potion pour être rentable, quoi. Est-ce que dans le temps qu'il te faut, même en achetant tout, en craftant, etc., t'es pas plus rentable en farmant un stack de bois complet ? Je ne sais pas. Après, le bois a pas mal perdu en valeur. Ça paraît bizarre ce que tu dis, Nemesis, ça fait beaucoup. Non, pas forcément. C'est assez logique que le produit fini vaille plus cher parce qu'il passe beaucoup de temps et ça coûte des gold à les fabriquer. Donc, si tu gagnes un tiers, de mémoire, elles sont à 80 gold les grosses potions. donc, on peut faire les calculs après. Salut Didiche, comment ça va, poteau ? Ça fait plaisir de te revoir ici. Allez. Voilà. Destruction totale. Oui. Mais écoute, ça va très bien. Faut des champignons pour les faire. Ouais, 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 tout un tas de champignons. Je peux farm le bois en achetant tout, mais j'ai plus de points. J'ai monté mon airboat à 30 aujourd'hui. Ah, j'ai des potos. Un jour, il faudra que je monte mes métiers. Mais comme j'ai la flemme de le faire en off et que c'est vraiment le pire truc à montrer en stream, ça monte pas vite. Voilà pour la réponse pour les stuff, on peut les déz ici. Qu'est-ce qu'on a? Une boucle d'oreille violette. Écrite. on a les claquer au sol. Allez. Juste garder lui, là. dismantle. Tac, tac. Page relancée. Tac, 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 tac. Je suis un peu frustré. Je n'ai plus de possibilité de faire les KO donjons et je suis bloqué. Il est dans le 370. Ah, bah, tu as un 370. Tu peux te faire PL un mystique en entier. 370, ça va te faire full gold, non? Les XP métiers, c'est limité par jour. Non, Aurégalia, en fait, tu vois ici, là, je passe en mode métier, je fais B. En fait, tu as une jauge. Moi, j'ai 10 500 d'énergie. Ça dépend du niveau de ton destate et tout. De base, tu as 10 000 et en fait, quand tu pratiques les métiers, ça consomme la jauge. Et quand la jauge est vide, tu es obligé d'attendre pour qu'elle se remplisse pour refaire des métiers. Merde, je voulais relancer, je ne l'ai pas fait, quel con. Regardez les prix, etc. Mais c'est 30 le coût de fabrication par lot de 3 potions seulement. Ah ouais, non, mais en vrai, oui, du coup, tu as raison, c'est rentable. Vu que je suis nouveau sur le jeu, je ne sais pas toutes les possibilités de trucs à faire, donc je me suis senti vite perdu. C'est normal, moi, ça m'a fait pareil sur mes premiers persos et j'ai pas mal fait laboratoire en solo avant de me lancer en stream dans le jeu. Oh merde. Le bon fail. Les ressources coûtent cher, ça dépend lesquelles, mais les champignons pour faire les grosses potions, ceux qui coûtent le plus cher, je crois qu'ils sont montés à 400 gold les 10 champis, ce qui est vraiment très très cher. Je me demande si on n'a pas un kai-chour à faire. On vérifie. S'il y a encore les 500 golds à topé, on va peut-être aller faire le kai-chour, mais je crois que c'est fini, ça. Donc ouais, tout dépend de la ressource que tu veux acheter. Il y a certains trucs d'archéologie qui coûtent ultra cher parce qu'ils permettent de fabriquer les meilleurs outils, mais ça reste vraiment une petite minorité de trucs. 430 il y a quelques heures. GG. GG le 430. Tac. Oh, la destruction, mais totale. Ça fait plaisir, ces chaos donjons. Il n'y a pas vraiment de difficulté à part quand on change d'étage et qu'on est un peu rick-fack. Mais alors, putain, qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est jouissif de massacrer du pack de mobs ? Je pense qu'en suivant, on va peut-être switch sur la summonuse. et on va aller faire du... faire de la reine normalisée là. Alors la reine peut-être pas, mais au moins la P1. La P1, je m'en souviens. Je me souviens qu'il faut aller à l'opposé du golem qui fait le one-shot pour stun le boss. Et après, je ne sais plus. Je crois juste que c'est ça la strat P1, mais la strat P2, c'est quoi ? Attendez, il faut que je réfléchisse. Aïe, aïe, aïe. Je déteste cet étage. C'est le pire étage. Le pire étage de tout chaos aux donjons confondus avec full control, full stun, full fear, infernal sur moi. Allez. On va repaquer les petits potes. Vous voyez, quand on n'a pas des... Quand on n'a pas nos petits potes à envoyer faire le boulot, ah bah tout de suite, c'est pas la même. Je pense que le modèle dans lequel j'envoie mes pets faire tout le boulot à ma place et dans lequel j'ai le mérite et pas les pets puisqu'ils sont révoqués, c'est un modèle qui a de l'avenir. Ça doit être un peu ça qui ressentent les grands patrons du CAC 40, je pense. Allez. Oh, les fénibles avec leur contrôle de mort. Alors. Oh là là, mais jamais ils me laissent tranquille, quoi. Allez, hop. Oh, la pire zone. Elle fait 10 km et elle fire, quoi. Regardez, il y a tellement de contrôle. Je vais me faire meuler. Je vais me faire meuler. Allez. Les élites de cet étage, c'est les pires. Oh, j'étais pas dedans. J'étais pas dedans. Franquier, quoi. Voilà. Lui, il est plus là pour nous emmerder. Elle, on va s'en occuper rapido. Ah. Il y en a qui sont très attentifs. Aïe, 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 aïe. Le retour de la voix grave et sensuelle oriente le micro vers toi. Attendez. Attendez, on va faire comme ça. Ça va être un petit peu mieux. Le micro est vraiment extrêmement proche. Hop. Normalement, on le voit. Hop là. Une mort, un fail, le premier de la soirée. Le dernier, sûrement pas parce qu'on va les faire du normalisé. On ira voir pour les gardiens s'il y a moyen. Alors. C'est bien ce qu'avec le micro aussi près, j'ai pas besoin de parler fort, quoi. D'ailleurs, il est un peu trop près, j'ai l'impression, parce que le... Comment dire ? J'ai OBS qui est complètement dans le rouge. Ça, ça tueur le son du micro ou c'est... ou c'est bien. N'hésitez pas à me dire, j'apprends en même temps parce que... On voit la boule magique. Ah oui. Oh merde. Oh vas-y, ça m'a saoulé. Voilà. A demain pour le fond vert. Ça marche très vite. A demain. Je sais pas trop à quelle heure demain, je pense qu'on va rester sur un... Aïe, aïe, aïe. On va peut-être rester sur un format du soir, je sais pas trop. Je pense qu'on fera... On fera format du soir après... Après Sensei. Pour faire la... La première partie de soirée. Hop là. Ouh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Je suis encore tombé sur un boss vedette là. Je sens que... Tout le monde a du contrôle. Il y a des mobs dans tous les sens. C'est un plaisir. Bah ça, c'est des mobs d'ailleurs de... On a le... On a le wake qui va revenir, tant mieux parce que... Ça, c'est des mobs qu'on voit dans le donjon normalisé là, le citadelle opillusion. Alors, vas-y. Quel... Quel... Héreux, 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 héreux. Un peu trop fort là. Ça ne sature pas par contre. Alors, attendez. Hop, voilà. Je l'ai repoussé un petit peu. Ah, j'espère. Ouais, si ça va trop dans le rouge, je pense que c'est pas bon. Allez. Tiens, esquive ça. Ça va te calmer. Ah, ça crie, t'as plus de 5 millions. C'est tout bon. Ouais, faut qu'il soit pas trop loin. C'est que des fois, je dois m'éloigner un peu comme ça et là, le son doit être beaucoup moins bon étant donné que le micro ne capte pas. Alors que si je me mets là, là, on est ASMR. Là, c'est bien. Le stream de l'ASMR. Attention. Si je veux vraiment parler dedans, il ne faut pas que je parle fort. Sinon, ça va faire bizarre. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Comme dans un musée, maintenant, tu ne touches à rien sauf avec les yeux ou les frissons. Le premier stream ASMR en saumur du monde. Le sel est présent. Les sel, j'ai déjà posé la question. mais j'étais en voiture. Du coup, je n'ai pas vu la réponse. Il y a du stuff gris, level 1. Je me le destroy. C'est tout. Il y a un truc à faire. Non, non, tu le destroy. En fait, tu vas obtenir un item particulier ou deux. Ce sont des gravats de métaux ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce sont des petits items qui ont un icône de sacoche en bas à droite de l'icône dans l'inventaire. C'est-à-dire que tu as une icône. C'est comme si là, tu avais un petit délire. En gros, ça veut dire que c'est juste des trucs à vendre et après, quand tu vas chez un marchand, tu cliques sur junk et ce sont des trucs qui vont être vendus automatiquement contre des shillings. C'est pas mal au début, ça permet de se faire un petit pécule. Et non, il n'y a rien d'autre à faire que les deaths. Tout le stuff early ne sert à rien et même tout le stuff de chaos donjon, tu vas pouvoir le death de la même façon quand tu en seras là. Ce skill n'est plus du tout assez vénère. Allez. Allez, hop. Petit awakening bien tranquillou des familles. Non, non, en fait, tu vas en avoir beaucoup du stuff de pex et soit tu le vends un par un, soit tu desses tout et en fait, ça va te faire deux composants de, comment dire, ça va te faire deux composants différents et tu peux les vendre mais in fine, c'est pareil. Juste si tu desses tout au fur et à mesure, ça prendra beaucoup moins de place dans tes poches et moi, c'est la méthode que je préconise de le desser au fur et à mesure et après, quand tu vois un marchand genre pour te racheter des potions, tu le vends. Le clown s'est bien passé. Ouais, on l'a first try, il n'y a pas eu de mort. On a eu un bon groupe, bah évidemment, la 1400 à une 1400, un petit peu PL, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bah nickel. Salut Naras, comment ça va, poto ? Allez. Hop. On va faire un bon gros coup de perfect swing, là. Vas-y, viens par là, toi. Tiens, tiens, million. Un million non crit, hein. Voilà. Fatigué, dur la reprise. Ah, moi, c'est lundi. C'est lundi. Ici, ça va plutôt bien. Tu le vends un peu plus cher, même quand c'est DEZ. Pourquoi, comment, je sais pas, mais c'est Verily. C'est peut-être pour inciter les gens à DEZ. Je sais pas trop. Après, bon, en général, l'économie et les jeux vidéo, quand tu regardes de vraiment trop près, ça n'a pas forcément de sens. Étant donné que l'économie des PNJ, ça concerne que le PEX et que tu peux pas vraiment farmer des stuff nuls pour full PEX. Voilà. pour les joyaux, c'est un peu la tristesse. On n'a pas eu grand-chose. On a quand même un joyau niveau 3 supplémentaire. C'est plutôt bon à prendre. Derrière, pour les stuff, c'est de la merde, de la merde, de la merde, tout caca, c'est naze. Attendez, il y avait une 79, là ? Ouais, non, mais j'ai full violet, maintenant. Et bien là, sur le charge. On pourrait tenter d'avoir une meilleure... une meilleure pierre, on va tenter vite fait voir ce que ça donne. Alors, on va retourner voir le PNJ des tripodes. Et on va essayer de... Bon, on va voir déjà ce qu'on peut récupérer. On va voir s'il y a un moyen de bibliothèque les tripodes qu'on a trouvés. Ah non, c'est celui-là. Hop. Le marteau, il n'en a pas. C'est quoi la Find weakness niveau 2 ? Alors, ce qu'on va faire, on va tenter. On va sauvegarder... Ah oui, non, mais attendez, j'ai quoi dans mon pantalon ? J'ai quoi dans mon pantalon ? J'ai rien de restreint. Non, du coup, on va tenter de le mettre dans le marteau. Hop. Euh... Moi, ça change rien. Allez. Bon, c'était un 30% et il y avait peu de chances que ça passe. C'est pas grave. Le PNJ d'effet de granite. On va checker ça rapido. On va essayer de s'en reformer jeune plutôt bien. Alors, Eviar mort. Non, on va plutôt essayer de focus le sub... Ça commence très, 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 très bien. 22h, c'est parti pour la conf future game show. Lost Ark. N'hésitez pas à... 3 fois 75% qui passe pas. J'ai dit pépé. J'ai dit pépé. Ah, je remets du sel. Ah non, mais je me suis fait... Je me suis fait... Poule trollé par la pétranite. Ah ! Pfff. Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. Parle vite les points de shell avec tout ce sel. Ah bah, j'avoue. Après, ils sont pas... Ça va, le sel est pas extrêmement cher. Oh. Deg. Bon, alors, attendez. Ça, c'est bon. On va switch sur la semoneuse. Hop. Tac. Ah, j'y crois pas. Il y a 5, 75% qu'on fail, quoi. Full troll. Et ça, ça arrive toujours sur le positif. Le négatif à 25%, il fout le réussi. Mais là... Aïe, aïe, aïe. Encore un petit peu plus de sel. 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 Allez. Ah, mes artères. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va aller checker, du coup, pour... On va voir ce qu'on a comme groupe pour du... Euh... Euh... Si, si, la Reaper m'a plu, Yui, oui, oui, mais c'était un perso que je jouais que pour faire du... Euh... Comment ça s'appelle ? C'était un perso que je jouais vraiment que pour faire du... Du PVP et j'en fais pas énormément. Mais j'aime beaucoup le personnage, ça a beaucoup de mobilité, ça, c'est cool. Euh... Ok, on s'en fout un peu. Ah, des gold pirates, ça, c'est toujours cool. Qu'est-ce que j'ai eu ? Oh, stylé. Ça, c'est stylé, du coup. Alors, on va aller checker. Il est bien, ce mini-jeu, je comprends pas tout, mais il est bien. Il donne des cadeaux, donc je l'aime bien. Alors. Euh... Ça, c'est des... Ah oui, c'est... Pool pirate coin, quoi. 2500 pirate coin dans la poche. Attendez, ça se vend, ça, normalement, ça coûte du pawn, là. Tac. Oh, c'est tombé à 26 gold, les 1500 shards vertes. C'était plus cher quand j'étais jeune. Euh... Ça, c'est quoi ? Un petit godesque protection 4. Hop. S'il y a moyen de grappiller 4 gold, je les grappille. Hop. Oh, j'avais un sharp blunt 3. Ouh, c'est bien, ça. 92 pognon. Allez. Rien que si je m'en suis là, ça rentabilise tout ce que je viens de mettre à l'HV. Euh... Tout le reste, on s'en fout un petit peu. Euh... On va aller à l'estate. Et on va se crafter des nouveaux... Euh... Des nouveaux cristaux de syrion. On va en profiter d'avoir pas mal de pognon pour ça. Je crois que tu peux refaire des tirages de lemon sur le destro aussi après avoir fait les chaos, pas sûr. Mais je pense que c'est partagé. Du coup, les tirages supplémentaires, je les ai eus sur la semoneuse. Et si je refais des... Et si je refais des chaos avec la semoneuse, je vais ravoir des lancers de dés avec la semoneuse ou avec le destro. Mais j'en suis pas certain. Et du coup, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont les yeux sur la conf histoire de voir s'ils annoncent des trucs ou pas ? Peut-être évent dans l'info dont le jeu est bug. Chez moi, ça charge à l'infini. Ah merde, Vilya. Malheureusement, ça arrive parfois. Je sais pas trop quoi te dire. Peut-être essayer de relancer ton VPN, ça peut marcher. Mais j'en suis pas sûr du tout. Arctus Crystal, j'ai plus d'Oriane Wood. Par contre, j'ai tout le reste. Ok. Donc, on va acheter de l'Oriane Wood. Je suis dessus aussi, on est prêt à te dire qu'il n'y a pas de Lost Ark. Alors, Life, Lumber, O'Oriane Wood. Voilà. Et ici, où SNC a été tombé exactement au bon endroit. On est en train de faire des courses, là. Alors, on voudrait en crafter trois ici. Parce que je suis un petit peu dans le jus vis-à-vis de mes Arctus Crystals. Hop. Voilà. Moi, je serais tranquille pour un petit moment. Par contre, petite annonce d'un jeu Warhammer 40k pour 2022. Ah, quel genre de jeu ? Il bat de rien. Parce que moi, je suis un gros fan de l'univers 40k. Et salut, Ice Black Lotus. Ça va très bien. Et toi, poteau ? Donc, si le jeu est stylé, moi, j'achète. Jeu 40k. J'ai un très très bon souvenir d'un jeu 40k qui s'appelle Space Hulk Deathwing qui est vraiment excellent. Ça parle de gros bois. Ah oui, se présente la zone grosse bûche. Je ne sais même pas si j'ai de quoi faire des up encore ou pas. 40k gold, tu peux être 1415 easy. Pas un Vermintide, le 40k. Alors, Vermintide, c'est dans l'univers Warhammer tout court, pas dans l'univers Warhammer 40k. RPG tactique tour par tour, il y a moyen que ce soit quand même intéressant. Ce n'est pas mon truc préféré de base. Qu'est-ce que c'est que toutes ces merdes que j'ai... Ah, mais j'ai fait un Mystique, j'avais oublié. Allez, salut. Alors ça, c'est le scale de Mystique. Ça, c'est des fangs de Mystique. Mystique, Mystique. Hop. Voilà. C'est ça que ça donnait, le cadeau. Attendez, il périme quand on valide until 27.10. Ah, mais on a le temps. C'est trop bien que ça file ça. Ah oui, d'accord, mais qu'est-ce que t'as looter comme dinguerie sensei t'as looter un anno artefact et... Ah oui, non, mais... Dans un cas, la baleine, quoi. Moby Dick dans le chat. C'est un Vermithine ou un 244K qui est en préparation. Et yo, Saras, comment ça va, poto ? Salut, Kakarotatix. Alors, attendez, je suis en train de réfléchir. J'ai dit qu'on allait faire du normalisé. Donc, on va voir ce qu'on se trouve comme groupe potentiellement sur du normalisé. Salut, la street. Alors, ici, c'est plutôt la grande rue que la street. Alors. C'est ta phrase. le voleur. Aïe, 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 On ne vole pas les punchlines du sensei, normalement. Même à bon escient. Allez, hop, je coulerai par aide. Alors. Je sens que je vais regretter. C'est quoi que je fais en premier petit citadelle Love Illusion. Marc, Zerg, Destro, Holy Knight. S'ils me prennent, il y a moyen que ça soit bien. Oh, bah, allez. Let's go. Respect, j'ai deux persos 50. Ça dit quoi, ce soir ? Bah, écoute. Écoute, ça farmouille. Tranquilou. On a fait le clown avec le destroyer. On l'a passé pour la première fois. On a eu un bon groupe. On s'est un peu fait carry. Alors, j'attends de voir si le... J'attends de voir si on va pouvoir partir ou pas. Warhammer Darktide. Ah, intéressant. J'irai checker. Est-ce que tu veux bien le MP Fearfin, s'il te plaît ? Le... Le lien. Comme ça, je pourrais checker. Bon, je sais pas trop ce qu'il racontait. À mon avis, il demandait si les gens connaissaient la mécanique. Fort heureusement, je connais la mécanique. Il faut aller dans le coin opposé. En plus, là, j'y vais à sec, sans échauffement. Bon, ça dit, j'ai fait un mystique cet après-midi, je suis chaud. Et tous les gens qui étaient là peuvent attester du fait que j'ai PL le mystique au dernier degré. Et que je suis pas du tout mort deux fois sur la P3, comme un gros caca. Octogone quand tu veux devant la France entière. Un octogone pour les droits de la phrase de Salut la Street. Est-ce que j'avais vu ? Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Pourtant, j'avais lu des news de journalistes, notamment, c'était les mecs de Canard PC, qui disaient que cette année, la Gamecom, ça allait être grosse tristesse, mais finalement, on dirait que la Gamecom va être assez solide. non ? Ils ont quand même remis New World avec une nouvelle bêta exclusive à danser. Mais deux persos sont les gardes de Berne, je comprends rien. Aïe, aïe, aïe. Le seul endroit dans le jeu où il y a une gare, c'est à Artétine. Voilà, je précise. Je précise, mais c'est le cas. Alors, euh... Du coup, ici, c'est assez particulier ce boss, surtout en normalisé. Tu commences le jeu, même avec des vidéos YouTube, c'est l'enfer. Ah ouais, non, mais c'est compliqué au début. Alors du coup, pourquoi c'est compliqué ? Parce que, en fait, à un moment, il y a quelqu'un, il va avoir une cible sur la tête, et le gros golem, il va lui balancer un truc dans la bouche que, dans l'idéal, il vaut mieux esquiver. Aïe. Oh là là, la démonstration de nullité que je vous fais. Je ne sais pas qui va avoir la cible, mais en tout cas, euh... Qui a la cible ? C'est moi. Ok. Donc là, étant donné qu'il se met là-bas, moi, il faut que je me mette en diagonale ici. Et en fait, il va envoyer une attaque qui va aller stun le boss au milieu. Et si on ne fait pas ça, voilà. Si on ne fait pas ça, en fait, le boss nous fait tout swipe. Un caillou fait son sandale dans la tête. Quoi ? Mais qu'est-ce que ça raconte ? Donc, bref, ce boss, il a tendance à ne pas pardonner. Et pour une raison que je ne connais pas, à chaque fois que je le fais, c'est toujours moi qui me prend la cible sur la tronche. Je ne sais pas pourquoi. Genre, le jeu m'aime bien, il me met la cible à moi. Donc là, il y a quelqu'un d'autre qui va la voir. Ben, ce n'est pas moi qui ai eu la cible. Si, ok. Ah merde, il faut que les potes ils cassent la... Il a envoyé ou pas ? Ah oui, c'est bon. Vous voyez, c'est vraiment toujours moi. Ah. Ok. Ça, je ne savais pas. Salut, Sobi-wan, comment ça va, poto ? Ben, écoute, jusqu'à présent, on fait aller. Il y a clairement... Il n'y a pas de relâchement dans le sel habituel. La zone violette bump tes mates. Ah, d'accord. Je l'ai bien vu ça, du coup, je me suis fait bien bump. En tout cas, ça passe first try, on a un bon groupe pour du normaliser. Ah mince. Ah non, elle est devenue géante. Je ne m'en souviens plus, je l'ai packé énormément ce boss. Ça ne finit pas ça ? Ah si, ça y est, parfait. On a dû vendre un truc. Il faut les tuer en même temps, sinon l'autre enrage. Ah. Voilà. On avait peut-être fait la dernière fois. Après, s'il enrage pas longtemps, ce n'est pas très grave s'il wipe pas tout le monde, j'imagine. Enfin bref. Butchobian's Obi-Wan, cool. Mais du coup, c'est des petites strats comme ça, je trouve ça ultra cool. Et le fait que le jeu valorise la connaissance des strats par la mécanique de la normalisation de donjons, c'est trop trop bien. Le golem en rage, il tue la team en 5 secondes. Ouais, mais c'est un détail ça. Allez. En fait, si tu veux rire, si tu veux rire, un bon coup, un bon coup, Sensei, j'ai découvert que hier, comment marchait le système de la librairie de Tripod. Et du coup, je trouve ça formidable. Et je regrette de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Alors que c'est quand même bien utile. On va pas se mentir. Alors. Merde, mais j'ai mis des trucs à vendre et visiblement, ça n'a pas vendu. Nous, pour se désabonner. Bon, en vrai, concrètement, avant d'arriver assez tard. Voilà. Emoticône. Ah oui, non, mais là, je suis en train de manger de la colle avec les destroyers au fond de la classe en 100%. Hop. Mais oui, c'est pas mal comme technique. Du coup, je connaissais pas et c'est vrai que ça fait gagner du temps. Par contre, est-ce que ça permet de comment dire, est-ce que tu peux enregistrer des tripodes du comment dire, d'un tiers, genre t'es en T2, t'enregistres tes tripodes et genre tu peux les mettre sur un comment dire, si t'es au T2 que t'as tes tripodes niveau 3, 4, tu peux les enregistrer pour les remettre sur ton stuff ou pas ? Attendez, qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils... Eh ben, venez, 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 venez. Ah oui, non mais c'est... Ah, c'est le délire du roi, j'avais oublié. Ah, j'avais oublié. C'est comment déjà, faut taguer les épées en tournant autour du roi ? Je suis sûr que je vais faire wipe tout le monde une fois. Salut Vico ! Je suis arrivé au stade où je n'ai plus de potions pour up mon stuff, alors... Je n'ai plus de ce mot d'argent, je ne sais pas comment les obtenir, c'est quelqu'un la réponse. Il faut les crafter dans ton estate et si tu n'as pas la recette, il faut apprendre la recette. Ça y est, je me souviens, le roi, les épées, le wipe facile. Donc moi, j'ai la position en haut à droite, je suis quatrième attaqué. Ah, ça va être... Ça va être compliqué. Tripod T2 ne marche pas sur le T3. Oui, ok, donc le jeu ne te laisse pas le prendre pour un toto, quoi. Hop. En gros, le nombre de tripodes, ça dépend de la qualité de l'item. Tu as toujours trois slots de tripodes sur tous les items, mais quand tu loot des légendaires, ils ont de base trois tripodes à l'intérieur. Les artefacts aussi, mais avec un meilleur niveau. Oh, on l'a eu. Et après, tu peux mettre dans les stuffs palèges, tu vas pouvoir mettre des tripodes dans les emplacements vides. Il y a toujours trois emplacements. À un moment, je croyais qu'il n'y avait qu'un emplacement sur les tripodes bleu-violet. Enfin, un sur les bleu. Sword of Illusion, stop his spell. Ah oui, donc là, il faut tourner et il ne faut pas que l'épée, elle nous touche. Oh, putain. J'ai gogolisé. Je ne l'ai pas vu. Aïe, aïe, quel nul. Non, mais j'étais en train de parler. Je n'ai pas fait attention. Je fais de la merde. Je n'étais pas assez loin. Alors, Maro, il dit trois. En gros, il faut taguer à tour de rôle les épées et il ne faut jamais taguer deux épées pendant que le buff est actif parce que si tu tagues une deuxième épée pendant que le buff est actif, tu fais wiper la team. et là, en fait, le mec qui était un a tagué en toute sérénité et en fait, moi, je n'ai pas fait gaffe. L'épée, elle est arrivée trop vite sur moi. Je ne l'ai pas esquivée. Du coup, celui qui a le buff de l'épée, il doit taper le roi et il lui met beaucoup de dégâts. Mais je ne comprends pas ce qu'ils font là. Pourquoi ils ne veulent pas prendre des positions ? Je ne comprends pas ce qu'il nous raconte. Moi, je veux bien me placer dans l'ordre de... Non, mais il y en a un qui est... Je suis sûr qu'il y en a un qui est parti pisser. Non, je n'ai pas dit que l'épée ne touchait pas. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit que j'étais en train de dormir. Bon, bah lui, s'il ne va pas en bas à droite, ça va être compliqué. Donc là, vous voyez, celui qui s'appelle Ignoredan Blanc, il tague en premier. Sims en deuxième, Fornaro en troisième et moi en quatrième. Le buff, on le voit où ? Tu le vois au-dessus de ta barre de PV. Les buffs, c'est au-dessus de la barre de PV, les debuffs, c'est au-dessus de la barre de mana. Hop. Aïe. Allez. On est reparti. Donc, il faut... Normalement, il le fait deux fois, je crois, le pattern où il invoque les épées. Et la deuxième fois, je crois qu'il y a une variation dans le pattern, mais je ne sais plus ce que c'est. ça va me revenir sur le moment et je vais sûrement refaire wiper la team, mais ce n'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais... Allez, tiens, prends-toi ça. Parfait. hop, hop, Hop. Ce n'est pas des donjons faciles en normaliser les Avril Schuld. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé que j'allais me lancer là-dedans. C'était vraiment une pure idée de con. Ok, donc là, il ne va pas tarder à faire son illusion. Voilà. Donc là, en fait, je vais être poursuivi par une épée. Vous allez voir. Il ne faut pas qu'elle me touche. 1. 2. Là, il y en a un qui a tagué trop tôt. Ouais, mais je ne parle pas russe, du coup... Là, il y en a un qui a tagué trop tôt et cette fois, ce n'est pas moi. Par contre, je n'ai plus de grenades sur moi. J'ai des coffres à gros ou pas ? Aïe, aïe, aïe. Là, à mon avis, il y en a deux qui ont tagué en même temps. C'est un peu chiant parce que sur ce genre de mécanique, parce que là, s'il y en a un qui ne connaît pas, c'est compliqué. Il va forcément nous faire mourir à chaque fois. Hop. I know mech, but if anybody doesn't, can explain. Dernière fois, j'ai expliqué que ça a marché direct. On va voir s'il y a quelqu'un qui est là. On va bien voir si ça passe ou pas. J'espère. Je ne sais pas trop ce qu'il raconte. Parce qu'en vrai, si jamais ils n'arrivent vraiment pas à avancer sur ça, ça va être très, très, très compliqué. Là, je ne sais pas s'ils sont en train de taper ou quoi. l'eau. C'est tout le temps compliqué, ça. Allez. encore mieux que le moment où on est à l'FG. Le moment où le mec est parti pisser. Il ne veut pas venir, vraiment. Il manque qu'on le fasse en Vogue. Ouais, clairement. Parce que clairement, la strat n'est pas compliquée. mais si c'est de l'exec où il faut vraiment être ultra carré sur son exec. Allez, hop, hop, hop. Oui, c'est mis. Là. Il n'a pas pris sa bouteille de routier. Non. Alors que pourtant, tout le monde le sait que quand on fait des raids ou des instances, il faut sa bouteille à faire pipi. Si on ne l'a pas, c'est compliqué. Allez. Enfin, l'impermone qu'ils ont, les mecs, c'est violent. Allez, hop. Il s'est pris pratiquement les trois là, ça fait bien mal. Allez. Aïe. Ok, donc là, il va refaire ce ward au pied du chillon. Donc là, hop, elle est où l'épée ? Elle est là. Un. Deux. Trois. Ah bah, ils l'ont tombé direct. Parfait. Et là, c'est passé direct. Ah merde, quel connard. Normalement, il va nous le refaire une fois. C'est pas un boss qui est si évident que ça. En vrai, j'ai dit que la strat était facile, mais le boss demande beaucoup de connaissances. ces patterns ne sont clairement pas évidents. Allez. C'est aussi des messages pour HATS de ce temps. Ah, bah vas-y, vas-y. Après, en normalisé, il faut vraiment commencer à avoir de l'opti. s'il n'y a pas au moins un qui est full bien au petit, c'est très compliqué. Alors, c'est comment ça, déjà ? Il ne fait pas tomber des épées partout. Tu sais combien ça vaut un book Seigneur Summoners 2 Uni ? Pas grand-chose. Depuis qu'il y a eu tous les événements qui en ont fait looter beaucoup, tous les books de classe 1, 2, et une partie des boucles et une classe 3 ne valent plus énormément. C'est une trentaine de gold, je dirais. En tout cas, c'est moins que 50. Il faut bien dire que les seuls bouquins de classe qui valent quelque chose maintenant, c'est vraiment les bouquins 4 et certains bouquins 3. Mais si tu l'as en proposition, à la fin, en enchère d'un boss fight, tu as le prix qui est affiché. Ok, donc là, il va refaire son sword of illusion mais de mémoire, il met des sales trucs. Donc là, j'ai mon épée qui me poursuit. Un. Deux. Hop. Et voilà. Donc là, ce qui est important, c'est juste de ne pas taguer deux épées en même temps. Vous avez vu, je pense qu'ils se sont expliqués la strat, il y en a un qui a été voir, je ne sais pas quoi. et ça, c'est la partie facile. Alors, une fois qu'on a compris ça, le boss, vous avez vu, c'est de l'exec. Genre, je ne veux pas le dire mieux, c'est de la pure exec. Aïe. Je viens de me faire flipperiser la gueule. Et c'est, je trouve que la stratégie est vraiment ultra bien pensée. Genre, ça fait plaisir, même si ce n'est pas novateur, ce n'est pas, voilà, je ne crie pas au génie, je ne dis pas que c'est un truc qui a été inventé par le Stark, mais ça fait plaisir de voir des strats de boss qui sont bien. Salut. Alors, je vais voir si les mecs veulent faire la suite ou pas. Vous voyez là, le MVP, c'est notre Holy Knight qui a fait 19% du DPS, ce qui est assez honorable pour un perso qui est en plus support et qui nous a vraiment bien shield. Vous avez vu, j'ai claqué 0 potions sur le fight. J'en ai claqué une dans l'instance. Je pense qu'il demande si on veut faire la suite. Moi, ça m'intéresse. Vraiment, ça va même un peu trop vite pour certains mecs. Ouais, bah là, la première épée que j'ai prise, je ne l'ai vraiment pas vue venir. Mais encore une fois, je fais des instances, c'est moi qui vais dans du contenu HL, type lusé, du contenu HL normalisé. donc, effectivement, quand on va dans ce type de contenu qui est le contenu pas le plus dur parce qu'il y a des raids que personnellement, je considère un petit peu plus compliqués. Mais quand on va vers ce type de contenu, c'est qu'on est vraiment sûr de soi, de son build, de son personnage, qu'on pense avoir la bonne optie. Donc là, normalement, on va rester groupé et le mec qui a le lead du groupe, donc lui, il devrait changer le settings pour nous mettre en... en... avril should place. Et voilà. Et donc là, j'ai plutôt de la chance que j'ai trouvé un groupe qui est très correct et on va faire la deuxième partie du fight. Alors, avril should place qui est plutôt... qui est plutôt plus dure. En fait, la reine est plus dure. C'est chiant. Enfin, c'est chiant, vous allez voir. Juste chiant. Tantantantant. Tantantant. En gros, c'est la mécanique des portails et s'il n'y en a pas un qui connaît la position des portails à l'avance, ce qui m'est arrivé la dernière fois, c'est compliqué. Parce que quand on fait le combat en mode easy, en fait, les portails, c'est toujours le... il t'emmène toujours en mode je traverse la pièce. Mais, ça n'est pas forcément le cas. Fuck. Et la reine, c'est vraiment... Ça fait partie des boss qui sont un peu cauchemartiaires, la reine. Allez. Aïe. Je crois que c'est quand elle arrive à peu près à 5 barres de PV, mais je ne suis plus sûr. Il me semble qu'elle nous fait... Je vais tous me les prendre. Aïe. Petite popo là, quand même. Allez. hop, 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 hop. J'espère qu'on va y arriver. Normalement, ça devrait passer. Ces donjons normalisés, là, ils pardonnent vraiment que dalle. Normalement, il y a une... Alors, je crois que c'est celui en haut à droite qu'il faut prendre. Ah, putain, je l'ai pris. Mon cadavre a été craché. Je ne sais pas pourquoi je l'ai hésité. Je ne sais pas pourquoi je l'ai hésité. C'est tout le temps pareil, en plus. Pourquoi il a mis la caméra sur mon cadavre, exactement ? Il me semblait bien que c'était en haut à droite et j'ai fait de la merde. Mais je crois que j'ai fait bugger le jeu, en fait, parce qu'il a compris que j'avais pris le portail, mais avec la petite latence, je n'ai pas eu de bol. Donc là, on est en caméra Holy Night. On va voir un peu ce qu'il fait. Oh là là. Je n'ai même pas trop regardé où ils en ont été ou leur perso, à quel point leur perso était opti ou quoi. Je vais me prendre le portail violet, ça tue. Mais je crois que le portail blanc, il ramène dans le coin à gauche. Après, ça fait partie des contenus que j'ai fait très peu. C'est celui en haut à droite. Merci, pas de rien. T'es vraiment un bro. T'es toujours là pour clipper les bons moments. Donc là, typiquement, je fais du contenu pour le syscord. Ah bah ça. Là, je crois que c'est celui en... Ça doit être le rouge, ouais. Il me semble que c'est le rouge. Ah non, mais d'accord, le mec, il est pour en just frame. Il est chaud. Ça, c'est la technique moldave de quand on est très très sûr de soi. Mais arrête de filmer mon cadavre. Le jeu, il a un problème. Il est nécrophile. Après, à part cette mécanique-là, c'est un boss qui est plutôt faisable facilement. Donc, c'est pas non plus... C'est pas non plus impossible. Allô. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. On se dépêche, les petits gars. Oh là là, les deux tourbillons sur la gueule, le Destro plus le Zerk. Oh, les dégâts qui pleuvent, quoi. Je regrette tellement de m'être fait choper comme un couillon. Ah oui, voilà. Et après, quand on arrive plus tard, elle remet des vagues random qui one-shot pas, mais quand même bien, bien mal, c'est assez compliqué. Allez, un petit peu de sel. C'est pour toi, Ania. Cadeau. Allô. Ah, trois barres de pv. Je pense qu'ils vont la tomber. C'est dommage, c'est vraiment dommage que je me sois fait one-shot. Je regrette. Allez, 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 allez. Ah, bah, visiblement, un autre qui s'est fait tuer. Oula, trois barres de pv, il reste qui le Zerk et le... le HK. Ah, elle a vraiment plus grand-chose. Allez, moi, je crois en vous, les petits gars. Parce que là, clairement, en plus, on l'a déjà passé avec la Somoneuse qui était beaucoup moins bien opti. Donc, bon, ça devrait aller. Alors, peut-être qu'on s'était fait beaucoup plus carry. Ça, je sais pas. Ça restera un des grands mystères de la vie. Ouais, deux barres de pv. Je crois que le... Ouais, non. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment ma faute. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ce serait peut-être enrage. Et normalement, ça, quand on fait ce truc-là, quand on fait ce truc-là, le GL, il ping le bon portail. Mais je pense que je me ferais pas avoir deux fois. Allez. Hop. aïe, 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 j'étais pas dedans. J'étais pas dedans. Je me suis... Je me suis fait tellement ramenade par la zone. Mais... Je suis deg. Je suis deg. Allez, prends-toi ça. hop, hop. Alors, elle envoie de où à où la vague ? Ah, elle envoie vers en bas. Ok, donc là, voilà, là, c'est bon. Ouf. Aïe. Aïe. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Jacqueline, là ? Jacqueline. Quand elle fait son spell, elle fait, achat. On dirait juste qu'elle éternue très, 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 très fort. Aïe, aïe, aïe. Allez. Allez. Aïe. aïe, aïe. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle fait les vagues, là ? Aller. Ok, ça, c'est bon. Merde. Elle va le refaire à un moment, je pense que oui. 2 minutes 27 avant elle rage. Ah non, c'est chier. Oh, mais qu'elle est chiante. Oh là là. Cette pizza tourne à chaque poc. Ah oui. Oui, pas de rien, c'était déjà le cas hier. Ah merde, je me suis rentré dedans comme le roi des connards. Ok, donc là, elle refait. Prochaine vague, elle va tomber d'où ? Elle va tomber d'en haut, donc il faut aller prendre lui. Ok, je crois qu'elle en met, elle en met pas une petite troisième pour la route ? Non. Les changements d'angle de caméra, c'est quelque chose. Mais c'était déjà le cas hier, cette histoire de... Oui, oui, c'est vraiment sérieux, on l'a vu, Nemesis. Si tu écris Lost Ark dans le channel de la Gamescom, c'est le ban. Ce qui est... Autant il y a des choses que je peux comprendre, le fait de ne pas en parler, mais alors, faire ça, c'est vraiment... C'est vraiment chier dans la bouffe des joueurs de Lost Ark. Oh, il s'est fait stun tellement salement. parce qu'elle vient me prendre. Eh ben, deux tries et GG. GG à nous. Ils ont pas banné parce que c'est Lost Ark qu'ils ont banné le mot parce que les gens faisaient que le spam non-stop. Ah, mais je dis pas que les gens sont intelligents, je dis juste qu'on a la commu qu'on mérite quelque part. J'avais oublié qu'ici c'était chiant. Moi, par exemple, je me fais troller. Bon, quelque part, c'est que je l'ai mérité de me faire troller et que les gens éclifent que les moments où je meurs ou les moments où je dis que ça va passer et que ça passe pas. Alors attendez, parce que là, il va me falloir un petit flashback de la mécanique. Ah, mais putain, si c'est la météorite de ses morts, c'est impossible. C'est impossible. Alors attendez, c'est comment déjà ? Ah oui, si on a la météorite, il faut aller la coller dans la gueule de la range, je crois. Sinon, ça arrête jamais le pattern. Mais je sais pas si c'est déjà maintenant ou pas. Ah non, c'est pas la reine, en plus, c'est la brelchoum. Aïe. Allez. Elle a esquivé ou pas ? Aïe. Allez, prends-toi ça. Elle est vraiment ultra pénible. Allez, prends-toi ça. Allez, hop, hop. Alors à un moment, elle va faire un truc gerbotronique. je sais pas trop à quel moment c'est, mais elle va pencher la zone de combat et elle va mettre une météorite sur la gueule de quelqu'un et genre, il y en a un, il va avoir la météorite et il faut qu'il aille lui faire un câlin et ça va arrêter le pattern et ça va la stun. Et je crois que la P3, elle est plus simple, mais je sais plus trop. Il y a une variation de ce pattern-là qui est affreux parce qu'en fait, la météorite, au lieu d'être sur nous, elle est quelque part et il faut mettre les gens. Alors là, qui va là ? Oh, fuck. Je sais pas qui a la... Là, je sais pas qui a la météorite. Ah, c'est moi. Fuck. Ouais, ouais, je sais, je sais. Oh, fuck. Je me suis fait full control. Aïe, aïe, aïe. Ah bah là, c'est pas moi qui l'ai. Oh, putain. Ce pattern est infernal. Ils ont dit en revanche sur Steam qu'il y aurait des news soon. Mais ils disent qu'il va y avoir des news soon depuis l'alpha. Ok, hop, hop, hop. Alors. Allez. Alors, c'est facilement un des patterns de boss que je déteste le plus, celui-là. Parce que les putains de boules, elles sont impossibles à esquiver. Je crois qu'on peut juste dash à travers. Alors, heureusement, là, le pote, il l'a déboîté direct. Moi, j'arrive pas. Alors là, il faut faire gaffe parce qu'elle ne les renvoie pas dans la direction où elle est cap. Il faut faire gaffe à tout. Ce fight, il fait très très valosure. Il est ultra fatigant. En plus, il me semble qu'elle peut vraiment faire des dingues vieux au bout d'un moment. J'ai de la chance. que j'ai vraiment un très bon groupe avec moi. Mais genre, vraiment. Quand je vous dis, j'ai un bon groupe. On a pratiquement tout leur stride. J'ai pas envie de le faire en kak, celui-là. Le boss en soi n'est pas trop dangereux. C'est vraiment ces patterns à la con qui font chier. Oh, fuck. C'est pas si vide. Ok. Ça fait 25 minutes que je m'ongolise à pas comprendre pourquoi je ne pouvais plus lancer mon new week car je n'avais plus de chaos shard pour savoir comment racheter aïe 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 kakarotet. Mais t'inquiète pas, on en a tous été là à un moment ou à un autre à ne pas savoir ou acheter les chaos shards. Moi, je trouve juste le système débile personnellement. Mais bon. Dommage que tu stream pas, j'aurai un clip de 25 minutes d'un mec qui trouve pas les pierres de wake. Mais c'est pas très intuitif et surtout, ça n'a pas trop de sens. Pourquoi est-ce qu'il faudrait acheter une pierre spéciale pour caster un ulti enfin bref ? Personnellement, je ne l'aime vraiment pas ce système-là. J'aimerais bien qu'il l'enlève quitte à avoir tout le temps le système du CD. Pourquoi avoir un consommable supplémentaire ? Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement dans le jeu, cette complexité-là ? Et ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il l'enlève. Ça serait beaucoup plus logique. À mon avis, c'est un reliquat du début de game design ou un reliquat de saison 1 dont ils peuvent pas se débarrasser. Combien ? Chaos Sharp, c'est 250 shillings si je dis pas de bêtises. Plus, ça coûte rien. C'est juste chiant comme les flèches à l'époque sur WoW. Ouais, non mais c'est exactement ça. Pas trop ce qu'il fait l'autre. C'est bon ? Ça porte rien par un mini-lore. Ouais, ouais. Ça prend un slot dans l'inventaire. Ça coûte une blinde parce que t'en achètes 999. Ah, et donc là, c'est vrai qu'on peut se faire choper dans ces trucs. Oh là là, ce boss est un calvaire. Alors normalement, on a l'Exarch du feu qui va venir nous aider et qui va mettre des grosses tatanes à Abrailschuld. Mais, bah, faut qu'il arrive. Ok, je suis en train de réfléchir. Le pattern signature de mémoire, il est absolument dégueulasse. Quoi qu'il faut qu'on se mette tous dans la même zone. À un moment, il y a une histoire de météorite et d'être dans la même zone mais je ne sais plus exactement ce que c'est. Voilà. Là, il faut qu'il me perd. Qu'est-ce qu'il vient de là ? Je n'ai pas la strat, là. Après, il n'y a pas que le 999 a coûté 200k. Mais normalement, il faut péter le bouclier quand FSA fait ça. À moins qu'il y ait une strat que je ne connaisse pas. Genre, si tu pètes pas le bouclier, elle ne fait pas un pattern ou je ne sais pas quoi. Ah non, je vais me faire Bubule. C'est quoi déjà ça ? Ah non, c'est bien. Ça met une zone. Enfin, c'est bien. Non, c'est pas bien, mais... c'est moins pire que... Faites le bouc-bou que quand le dragon tape avec la queue, les autres sont esquivables. D'accord. Mais pour celle-là, je ne connais vraiment pas assez le fight. Vraiment, à vrai, le shield, ce n'est pas le... le combat me pénibilise la vie. Alors ça, de mémoire, il faut aller les mettre dans le coin, je crois. Mais je ne suis plus trop sûr. Il faut les mettre dans un endroit où ils ne gênent pas. Oh, je viens de me faire flipper. Aïe, aïe, aïe. 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 Oh. Il a perdu à peu près un quart de CPV, c'est ça ? Un tiers. C'est dur à évaluer. On va continuer à tartiner. Oh. Je suis le roi des connards. Ah, la queue. Attendez, ça bug. A l'aide. Non. Visiblement, il n'y a pas que chez moi que ça bug. Allez, tiens. ça lui a mis bien chez Rose. Tac, de loin. Bim, bim, bim. Oh, quelle ishpionte. Je la hais, mais genre, je la déteste. Ah, j'avais oublié ça. Faut faire un truc formidable que j'avais sorti de mon esprit. Aïe, aïe, ah, mais merde, on a... Ah, mais oui, d'accord, le HK, il a déco, c'est pour ça que ça a lagué. Ah, non, fuck. Oh, là, là. ça fait vraiment chier. En plus, à mon avis, c'est une vraie déco parce que le fight se passait plutôt bien. Aïe, aïe, aïe. En vrai, 18 bar de PV, il reste 5 minutes, je ne suis pas sûr qu'on le fasse. En fait, on ne passera pas l'impermon dans tous les cas de la queue du dragon. C'est vraiment dommage. Mais là, en vrai, on peut... Je pense qu'on peut quitter, là, c'est mort. Ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. C'est dommage. Tu commences les cubes et les trail passes, c'est impossible de trouver du monde. Tout le monde doit être à un niveau tellement élevé. Non, tu en trouves des fois qui font les vieux contenus pour valider des quêtes rapido les carottes à Tix. Mais il faut utiliser le LFG tout le temps. Je ne sais pas s'ils attendent que le mec essaie de se reco ou quoi. On a un craft complété, le deuxième, il ne devrait pas tarder. Voilà. De toute façon, à 3, c'est impossible qu'on y arrive. ça me fait bien chier. Légère, mais elle existe, il n'y a pas de rien. Ce n'est vraiment pas les mêmes classes. Il va l'attendre. Franchement, je suis chaud d'attendre. je pense que le mec a eu juste une salle d'écho et qu'il n'a pas eu de chance. Du coup, on va faire ça en attendant. Je ne sais pas trop ce qu'il dit l'autre. C'est vraiment dommage. C'est le genre de truc qui peut vraiment gâcher une expérience de jeu quand tu as un bon groupe et que tu te prends un gros stop. Surtout que là, potentiellement, on le tombait et parmi tous les gens qu'il ne fallait pas qu'il déco, qui c'est qu'à déco, le HK. Donc, bien dommage. Dommage. Allo ? Alors, attendez. Avoir si on ne peut pas trouver de... Hop, juste une petite seconde. Tac, tac, tac. Tac, voilà. Donc, les différences entre la gunneuse et le DH, en fait, la gunneuse est beaucoup plus orientée, enfin, un peu plus orientée pour du PVE, là où le DH est plus orienté pour du PVP. C'est assez subtil, mais il y a vraiment une différence entre les deux. En fait, le DH va avoir des très bons combos au shotgun, mais avec les petits guns, il va être un peu meilleur, notamment pour le PVP. Là où la gunneuse, elle va être plus forte en sniper, elle va être meilleure en PVE. Et c'est très relatif. En tout cas, on a vendu nos bouquins, ça c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on va avoir pas mal de gold en plus, étant donné qu'on a fait pas mal de choses à l'estate, on va aller récupérer tout ça. Ça veut dire en plus des cristaux, donc on va aller tenter quelques trucs de megring. Infighter, Striker, là je saurais pas trop de dire malheureusement, Nemesis. C'est pas tout à fait le même gameplay, c'est pas les mêmes animations, genre il y en a un, il a un tigre, l'autre il a un dragon, si je dis pas de bêtises. Mais après, je ne suis pas spécialiste de la question, malheureusement, donc j'aurais du mal à dire. Toujours rien, je parle à notre correspondant duplex de la Gamescom, toujours pas de date d'annonce de la bêta, malheureusement. Rien. Aïe, aïe, aïe. Lost Ark 2022, Skyward ne parle pas de malheur. Mais je pense que j'ai doumé de toute la conférence hier en faisant le call, en faisant le call uniquement, comment dire, j'ai fait le call rien que du New World et j'ai doumé de la conférence. Je te déteste si ton call est good. Mais ça serait pas ma faute, ça, Iprom. Moi, j'ai juste dit, ça serait logique qu'ils fassent ça et vous attendez pas à ce qu'on ait une date. Après, si derrière, ils font un truc logique, ça serait surprenant. Je pense que Sartitizen sortira avant la bêta de Lost Ark Online. Je te trouve un petit peu sévère avec la bêta. Nice, je serai à la retraite. Tac, voilà. Ah, les mecs se sont barrés. Ah, mais il est revenu. Ah, il est revenu. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Allez. Tout est pardonné. Il a eu une déco. Hop. Par contre, s'il a re-une déco, je me casse. Pas déconner non plus. Ah, mais tellement des gros gignons, elle. aïe, aïe, aïe. Hop. Alors du coup, désolé pour cette petite interruption momentanée de votre donjon normalisé, mais c'était un peu hors de notre pouvoir. Et comme le groupe est bon, je me suis dit que ça vaut le coup de laisser une chance au gars de ce reco. Parce que si jamais il revient, potentiellement... Putain, quand les lancers tombent, ça fait du carnage. hop là. Allez. Il y a eu des castors, des gros chats, le bébé animal crossing avec Minecraft, mais il est où le dark, bordel ? Moi, j'ai vu un truc hier, là, Dokev. Un truc comme ça. C'est genre, on dirait que c'est un jeu qui a été taillé sur mesure pour les joueurs Fortnite. Avec des petits graphismes chibi, des parapluies pour planer et tout. Et salut, Huskal, comment ça va, poteau ? Hop. Ah, il est chiant de l'avoir mis en plein milieu. Donc, bref, il présente le truc comme un Pokémon-like bizarre. Ouais, mais j'ai vu les graphismes, je n'ai pas compris. Je n'aime pas trop les graphismes comme ça, qui sont ultra chibi bizarre. Genre, on va encore dire que je râle tout le temps, mais je n'aime pas quand c'est mignon à outrance et que, genre, tout a été fait pour la mignonitude et que ça serve un propos. Par contre, ça avait l'air magnifique. Ça, c'est... Ah, le jeu là-dessus, on ne peut rien lui dire. Mais c'est des devs coréens. Oh, le coup de queue ! Attention. Bim ! Ils ont fait quoi déjà les devs ? Ce n'est pas des devs de BDO ? 12 ans et 16 ans les devs ? Non. What ? Bah, en vrai, si c'est vraiment des devs de 12 et 16 ans qui ont fait ça, bah, gros respect parce que moi, à 12 ans, c'est à peu près l'époque où j'ai commencé la prog, peut-être un petit peu après. Peut-être à 12-16 ans j'avais commencé. Et à cette époque-là, tu ne fais pas de la 3D temps réel qui casse des culs. Alors, certes, il n'y avait pas les mêmes outils qu'on a aujourd'hui, mais... Mais, bref, gros respect. Gros respect. Non, je déconne. Mais oui, c'est BDO, c'est Pearl Abyss. Ah oui, d'accord. Vous essayez de me troller, en fait, vous m'induisez en erreur. Exprès pour que je croie à vos bêtises, là, et que je passe pour un je-ne-sais-quoi. Aïe, aïe, aïe. Oh, qu'il est chiant, ce... Oh, je la hais. Aïe, 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 allez. Mais, du coup, ça me paraît bizarre que les devs de BDO, ils aient fait un truc tout kawaii, shibi. Genre, pourquoi ? Alors, mis à part qu'ils ont envie de visiblement surfer sur la vibe de Fortnite, clairement. ce qui se comprend, c'est... Ah, merde, attendez, c'est quoi, ça, déjà ? Ah oui, il faut que j'arrête de bouger, moi. Il faut qu'ils me visent tous, là. S'ils ne me visent pas, en fait, je me fais one-shot. C'était bien ça, le délire du météorite. Ben, je n'ai pas compris. Je crois qu'il y en a un qui m'a pas visé. Je crois qu'il y en a un qui ne m'a pas visé. Les devs disaient que ça faisait un moment qu'ils voulaient faire autre chose que du médiéval. Parce que moi, je sais que si j'ai la croix, il ne faut pas que je bouge et ceux qui ont les pistolets, il faut qu'ils me tirent dessus, là. Ils ont sorti le bébé de Rocket League et Fortnite aussi. Et s'ils sortaient un truc original pour changer ? Parce que de mémoire, normalement, quand celui qui a la croix, quand tu le vises, ça fait une zone d'invincibilité autour de lui. Genre Lost Ark, par exemple. C'est dommage que ça ne soit pas passé parce que je suis presque sûr qu'on avait le truc. les dégâts que je viens de prendre. What the fuck ? Je viens de prendre une claquette. Oh, la vraie claquette moldave, quoi. Ah ouais, non, mais là, là, c'était pas du propre. Là, j'ai pris du sale, là. Aïe, 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 aïe. Du coup, j'ai plus que deux popos. Allez. Donc, du coup, ce que je ne comprends pas, c'est que je suis sûr d'avoir fait la bonne chose, personnellement. J'aimerais bien ne pas avoir la croix, en fait, et juste de viser au prochain truc. Parce que les autres, ils ont l'air de connaître la strat, donc... si je pouvais juste viser le mec à la croix, ça m'arrangerait. Merde, allez, passez-vous. Là. Aïe, aïe, aïe. Ce combat aussi, visuellement, il fait mal. aïe, aïe, aïe. Je vais jepper, non. Hop, 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 hop. Allez. Allez, prends-toi ça. Ah ouais, il a pris cher, là. Oh, c'est bon, ça. Allez. Celui qui a la type ne doit pas bouger. Bah là, je n'ai pas bougé. En vrai, je pense que c'est un des mecs qui avait le pistolet et qui n'a pas fait ce qu'il faut. Parce que moi, je suis venu au milieu et j'ai arrêté de bouger ultra tôt, en fait. Alors. Parce que maintenant, le problème, c'est quand tu fais des groupes un peu forts, comme ça. Attends, là, j'ai le pistolet. Ah oui, donc là, on a sacrifié le mec qui avait le... Ok. On a fait la strat du sacrifice. Ah non, mais... Il y a encore moyen, là. Merde. Hop. Aïe. Ah non, je suis emprisonné. Elle est où ? Oh putain. Je la hais. Je la hais très très fort. Vraiment, je la méprise. C'est plus trop sûr. Ce fight est insupportable. La reine en pick-up, c'est vraiment... C'est un plaisir... C'est un plaisir gourmet, la reine en pick-up. C'est pas pour tout le monde. Il faut avoir le palais du connaisseur pour apprécier ça. Ouais, achat... Achat, ouais. Ah, j'ai plus de... Ah, mais celui qui a le pistolet, là... Il faut que j'aille avec lui à l'autre bout, je crois. Oh, c'est chier. Je ne sais pas pourquoi je me suis fait choper, c'est trop bizarre. Gunrave Gore, meilleur trailer, trop ouf. Bah, vas-y, link nous ça, ça est prom, s'il y a un lien YouTube. Oh, il y a... J'ai pas compris pourquoi je me suis fait choper. L'autre, il attend à cette barre de PV solo. Cette barre de PV solo, eh oui. 4 minutes. Ouais, bah, vaut mieux qu'il try. Ça coûte rien de faire son try. Allez, allez, allez. Tu, tu, tu... C'est un Zer qu'il peut le faire. Allez. En fait, j'ai pas compris ce qui m'a tué. Parce que je me suis vraiment fait ramener vers le mec qui avait la météorite. Allez. Et du coup, là, Gun Rave Gore, c'est quel genre... C'est quel genre de jeu ? Je veux bien un peu plus de détails si vous en avez. Genre, c'est du FPS, du... Ah, je sais pas, il fait descendre la barre de PV, regardez. Il a déjà fait tomber trois barres de PV, pratiquement. Il lui reste 2 minutes 52. Il a plus beaucoup de PV, par contre. Il a tellement évité ça, Pixel, quoi. Un petit awake des familles à balancer, là. Moi, je crois en lui. Après, s'il se remange un pattern signature, c'est la fin. Là, il est en train de vivre son meilleur moment clutch gaming, le mec. Et nous, là, on est sur les côtés en train de faire... Allez, vas-y. Cool ton moment. En vrai, s'il meurt maintenant, je pense qu'on va tous être très salés. Il a tellement plus rien. Regardez son tourbillon, s'il n'est pas efficace. Ah non ! Ah, dommage ! Le mec qui a tenté le tout pour le coup. Le tout pour le tout. Pas de souci, ça y est problème, j'irai voir moi après. On était si proche, quoi. C'est rage de paix, c'était là. Clairement, ça s'est joué, mais à ça. À ça. Attendez cette basse, là. Comme elle est bonne. Allez, les petits gars, prêts quand vous êtes prêts. Normalement, on ne prend pas le tourbilol pour les boss, c'est très étrange. Il a peut-être un build bizarre. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il joue. Déjà, c'est un mec qui n'a pas tombé du argos. Il ne peut pas encore, il n'a pas monté son épée assez. Sharp Blunt Killer Move. Ouais. Son opti n'est pas incroyable. Je ne vais pas regarder les autres, comment ils étaient. Spirit Absorption, Grudge Curse Doll. Là, on a... Lui, c'est pareil, il joue sans son engraving de classe avec Rust x2. Je ne sais même pas comment on est arrivé aussi loin. Dekening, Curse Dog, Healing Face. Ça, c'est bizarre. peacefulness, il s'en fout. Mais pareil, ils ont des optis un peu... C'est étrange de jouer Healing Face Curse Doll. Je ne sais pas. Mais de toute façon, des fois, les Russes, ils jouent avec des optis. Laisser tomber. Mais là, ça se voit que, genre, si tu joues ton... Si tu joues ton palat, soit tu le joues support, soit tu le joues dégâts si tu fais un build entre les deux, tu vas ni bien sup, ni bien dégâts. Ça marche, merci beaucoup d'être venu, dis pas de rien, ça fait super plaisir de te revoir. Bonne soirée, poteau. Après, c'est peut-être la méta... Cela dit, on remarquera que quand même, avec son build à la con, il a quand même pratiquement tombé les 7 barres de PV solo de Avril Schultz, quoi. Il manquait pas grand-chose. Il manquait vraiment pas grand-chose. Je ne sais pas ce qu'ils font, par contre. Ils parlent en russe, donc bon... Aïe, aïe, aïe. Bon, décidez-vous, les petits gars, là. Oh là là. Mais bon, vu leurs optis, c'est normal qu'on galère. Allez. Ah, le mec, c'est carrément déco. Bon, allez, vas-y, ça m'a saoulé. Le mec, il s'est déco... Comment ça ? Against. L'autre, il est parti. Aïe, aïe, aïe. Je vois le spell qu'il a enlevé de son build, c'est valable, mais s'il se passe quelque chose, obligé de claquer l'esquive. Ah oui, oui, mais... Oh là là. je suis prêt en otage dans l'instance. Et il a déco ! Ça me saoule. Ça me saoule vraiment. Je peux rien faire, là. Oh là là. Il... Disconnected... Again. Mais sérieusement, quand on fait une instance, là, on fait une instance, on... On est très lourd avant la fin. Aïe, 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 mais j'ai le doumé de la conférence, je suis désolé, les gars. Il rentre dans le donjon, Traknar, nous expliquerons tout dans ce jlp. Ah non, mais c'est tellement ça. J'en ai plein le cul. Oubliez les infos sur Lost Ark. on en est là. Jpp. Je m'a détesté, du coup, ça est propre, mais c'est pas ma faute. Faites comme moi, attendez rien. Merci, Kakarotatix. Faites comme moi, venez faire des instances avec des groupes russes, là. Salut, Firfin, à la prochaine. Oh là là, non mais vraiment. Rien sauf la bêta ? Il ne te manque que de moi. Faites comme moi, passez sur New World. Allez, t'es parti. Festival du Troll, let's go. Vas-y, franchement, ça me saoule. Franchement, ça me saoule de ouf, là. En fait, si t'es un mec qui déco, ça devrait automatiquement te tèche de l'instant, il ne doit pas y avoir à réfléchir. je ne parle pas de russes. Je ne parle pas Je ne parle pas de russes. Euh... du voisin qui arrête pas de sauter c'est pas la peine je compte pas passer mon après m dans le will come in will come in mais why déco en fait maltrate du coup aïe 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 mon après ma 23 heures oui ben on est après midi c'est l'après midi et quelque part et oui will coming after breakfast i will be coming back my money quoi oh là là sérieusement le mec il est quoi il est entre deux exams il fait des pauses caca de 20 minutes à chaque fois qu'il rate un travail de boss ou comment ça se passe bienvenue dans l'univers des mmorpg aïe 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 à l'aide à l'aide j'en ai plein le cul ouvrir des copres ici ou pas non c'est con j'aurais bien aimé les ouvrir maintenant mais jpp là sérieusement tu prends pas les gens en otage comme ça c'est dégueulasse vous nombre de trucs que j'aurais pu faire en n'étant pas coincé ici en vrai je devrais me casser du donjon alors tu peux pas c'est pas et c'est tellement pas respectueux le mec ça fait cinq minutes qu'ils ont franchement j'en ai marre n'est pas ce qui est notre exit passing the last gate devraient me casser sur mon autre personnage lui il est 16 si à 18 il est pas là c'est fini je me casse c'était 15 des qu'ils me prennent en otage mais je peux pas les ouvrir et si regarde si vas-y hop à l'élan j'en ai eu on va ouvrir des boosters si vous voulez tout ça à faire aller je peux pas les bouffer ici je sais pas lesquels il faut prendre ça va sérieusement si si redéco je me casse si redéco vraiment je me casse putain mais regardez moi c'est google là qui vont en plein dans le à chaque fois le fight commence pareil ils seront chopés par le pot ça fait si mal et t'es obligé de te prendre un tic c'est chiant allez hop oh ça m'a saoulé genre vraiment le je prends tellement de dégâts en plus allez j'espère que ça passe au moins cette fois non j'en ai plein le cul ça passera pas j'en ai marre j'en ai marre j'en ai vraiment plein le cul là je me casse après je vais faire autre chose parce qu'il me saoule genre le premier donjon il s'est passé trop bien et là il me vraiment il me pénibilise quoi allez allez alors putain elle est où elle est là elle est là elle esquive tout elle me fatigue ah non mais c'est un peu le raid du pas de chance là c'est le raid de j'ai pas de chance allo oh la tartasse ce truc là faut vraiment pas le prendre confini et pas d'info et ouais merde mais ils ont présenté des trucs smile gate ou pas du tout je sais pas si smile gate je fais des tests c'est officiel oh non poteau ah merde bah si franchement c'est pas ma faute hein mais c'est ils ont vraiment ils ont vraiment fait la comp enfin ils ont fait la communication attendue quoi mais je l'ai senti venir ça dès le début j'ai senti que ça allait être frac nard groupe de raid frac nard quoi le pire raid le raid amazon c'est le raid sur l'île wind rose pour avoir des des pognons ouais ça c'est pas deux fois par contre oh putain je crois pas le roi des connards la queue allez hop voir le fps le plus le plus joué au monde mais je connais pas moi crossfire ils ont présenté un jeu qui est déjà sorti ils ont fait une dinguerie comme ça c'est vraiment c'est vraiment les pires quoi 0 info 0 info c'était call ah merde bah y'en a un qui a pas réussi à me viser il avait du sable dans les yeux encore une fois genre là je pouvais pas je pouvais pas plus pas bouger en fait c'est pas possible c'est pas possible mais putain sérieusement non mais j'en ai marre j'espère quand même moi aussi je me déco voilà j'en ai plein le cul j'avais dit la straille ils veulent pas arrêter proprement bah tant pis je vais me prendre un mais non mais c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est tout c'est chiant genre les mecs ils m'ont saoulé ils m'ont saoulé c'est tout je fais vraiment jamais ça mais au bout d'un moment quand les mecs ils te font poireauter mille plombes pour rien qu'ils savent pas jouer que leur opti c'est de la merde qu'ils sont pas foutus de mettre un prêt aligné tout droit bah peut-être qu'à un moment il faut que tu penses à faire des exercices d'éveil pour enfants en bas âge en fait et que y'a plus que ça pour toi quoi ah ça m'a saoulé ça on va le prendre on va les laisser au coffre non mais c'est pas possible les mecs sont incapables de faire des tâches de base genre on perd pas sur les trucs compliqués on perd parce qu'ils savent pas aligner le trait avec une personne immobile genre un enfant de 2 ans littéralement il peut faire ça over sous l'axe over sous l'axe on va bien attendre histoire d'être sûr qu'ils aient dessous le groupe et qu'est-ce qu'on va les faire en attendant on va les faire un chaos donjon parce que là il va falloir que je recte des mobs là parce qu'il y'a que ça qui va me tranquilliser je remets un peu de sel ah non mais c'est invraisemblable invraisemblable genre littéralement pas foutu d'aligner rien quoi euh est-ce que ça fait cooling de moon c'est quoi ça papounik allez jouer bonheur dit toi que ça sera pire sur la fr mais non sur la fr on jouera entre nous une attraction ah oui une attraction 2 ça je peux pas le faire encore vous savez quoi on va monter un peu le destro on va profiter d'avoir encore quelques gold ah non mais parce que là c'est bon à un moment je vais pas full try toute ma vie pour ça là ça m'a saoulé et tant pis si je me prends une pénalité j'en ai rien à foutre genre euh les mecs ils avaient quand même mieux jouer à un moment euh ça suffit j'ai du ce qu'il faut ouais allez on va voir euh on va voir en terme de proba où on se situe allez hop 49% voilà alors pour les armes souvent ça va m'arriver de claquer des des gemmes aïe 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 chaos libérateur euh divinotourment ah non mais clairement non mais là les mecs m'ont trop saoulé moi je vais pas trop ep non plus je veux pas cramer tous mes golds je préfère monter pour aller faire du hargos p2 donc on va garder un peu plus euh de soussous dans la peau poche et on va aller faire ça allez hop là ah non mais parce que là j'ai envie d'aller voir urunil le tout premier boss et de lui faire un awake dans la bouche juste pour le one shot juste pour le plaisir tellement euh tellement c'était nul à chier et pas intéressant quoi ah là vraiment ils m'ont trop saoulé les mecs genre euh c'est pas possible ils jouaient trop mal ils comprennent rien au jeu j'ai du tomber sur une équipe de gamin de 12 ans avec pas un qui pas un pour parler anglais quoi ah allez parlons de choses plus agréables la gamescom il y a une date pour la bêta ou pas ? ça y est c'est parti full troll la libération par l'humour quoi bon du coup ça fait qu'il nous restera des trucs à faire quand même mais euh ça me donne tellement pas envie d'aller les refaire euh on a des trucs à ouvrir aussi là on a des coffres à ouvrir mais j'ai pas envie d'y retourner maintenant je déteste à partir de maintenant et c'est une release aïe 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 bah toute façon ils ont dit euh ils ont dit 7 automne donc ça m'étonnerait qu'il le décale encore enfin ça m'étonnerait qu'il le décale vraiment donc euh cet automne ça veut quand même dire pour décembre grand max mais la bêta sérieusement je comprends pas cette logique de faire on vous fait une alpha du jour au lendemain et ensuite la bêta rien pas d'infos pas de communication je vais aller demander euh je vais aller demander avec mon compte twitter d'influenceurs au cm de au cm de Lost Ark si euh s'il a une explication au fait que le mot Lost Ark a été ban pendant la gamescom et que accessoirement on a eu aucune info sur Lost Ark et est-ce qu'il faut toujours stay tuned ou pas parce que là euh là on a stay tuned depuis longtemps et euh la blague dure en fait la blague dure depuis trop longtemps il y a des items liés aux comptes à transférer vers des re-rolls dans ce jeu si oui et quelle est leur utilité alors en fait dans ton coffre t'as un onglet qui est partagé et euh notamment t'as certains coffres donc tous les coffres de récompenses daily euh personnellement je les garde et euh je les ouvre quand j'en ai besoin et euh typiquement bah des coffres de grenade des coffres de joyaux des coffres de certains trucs au début quand je savais pas à quoi ça servait je les gardais pour le moment où je savais que j'en aurais besoin et maintenant que je sais à quoi ça sert bah je les ouvre quand j'en ai besoin avec le perso qu'on a besoin de manière globale n'ouvre pas des items dont vous n'avez pas l'idée de l'utilité surtout quand c'est des items à choix et y'en a un paquet dans le Stark euh même si en T1 on n'aura pas trop le on n'aura pas trop ça parce que en T1 en fait y'aura que euh comment dire en T1 y'aura vraiment que euh que euh que les gemmes vertes et tout là donc euh si y'en aura y'aura des laisseurs given à Emerald et des grades given à Emerald et des big given à Emerald mais euh dans tous les cas c'est ce genre d'item euh qu'il faut se garder de côté jusqu'à ce qu'on ait euh une idée de à quoi ils servent allez je me demande si on a je crois qu'on a pas fait Arsédon avec le euh le despo on va peut-être aller le faire allez tiens 5 millions ça impacte pas on y croit quoi ? non ils ont pas dit que ça impactait pas on leur a demandé est-ce que le décalage de New World va décaler Lost Ark et ils nous ont dit Lost Ark et New World ne sont pas développés par les mêmes équipes alors soit ils ont fait semblant de pas comprendre la question fait c'est cette technique qu'on a tous fait un jour euh genre on te dit euh tu veux des épinards ou des Salsity et toi tu dis euh il resterait pas un petit peu de pâté de l'entrée là ? et euh genre ça répond pas vraiment à la question et donc euh salut Rockstar donc en fait les mecs esquivent à fond parce que soit ils ont pas d'info soit ils ont pas le droit de répondre soit on leur a dit de répondre euh précisément ce qu'ils ont écrit ce qui est probablement un mélange de ils ont pas l'info et on leur a dit de répondre ça et euh en fait euh on a l'impression que quelles que soient la la les questions qu'on leur pose on les prend toujours au dépourvu et que les mecs n'ont pas prévu de réponse pour rien bon il y a des items qui buffent des stats et donnent plus d'XP sur les re-rolls dommage qu'ils aient pas mis ça dans Lost Ark ouais mais le jeu est vraiment très différent d'un WoW en fait de base tu peux voir ici j'ai mon niveau mon niveau avec mon destroyer c'est 53 et euh tu peux voir qu'ici j'ai un niveau de legacy qui est à 149 et en fait de base ce niveau de legacy monte avec tous tes persos pour lesquels tu vas faire de l'XP parce que toutes les quêtes te donnent de l'XP de legacy et en fait ce niveau de legacy va t'apporter des bonus un petit peu à la façon des parangons dans Diablo 3 euh qui passaient le niveau 70 vont t'apporter des bonus de stats bah là c'est dès le début en fait tu vas avoir un bonus de legacy de niveau 149 même si tu crées un personnage niveau 1 ce qui va te donner pas mal de... pas mal d'avance et pas mal plus de dégâts qu'un perso qui commence plus t'es loin dans le jeu euh moins ce bonus est significatif mais avec le système des skins qui te donne des stats dans le jeu tu gagnes des pourcents main stats donc au final la moindre stat que tu vas monter va permettre de stonk sa mort sur le bonus de... le bonus des skins donc euh... bref je... enfin moi c'est l'impression que j'ai avec euh... Amazon Game Studio c'est que... les mecs ils t'annoncent un report du coup les gens ils font ah mais du coup ça reporte Lost Ark ou pas ? parce que ça veut dire que ça va sortir en même temps et les mecs ils sont là euh... ça n'est pas fait par la même équipe mais d'accord Kono mais est-ce que c'est ça la question que je t'ai posée ? merci beaucoup pour ton follow Osso312 bienvenue donc bref ils sont... ils sont à côté de la plaque vraiment euh... on les prend de court quel que soit ce qu'on leur demande ils n'anticipe rien on sait pas ce qu'ils font c'est... c'est vraiment terrible allez surtout l'impression que c'est Amazon et sur New World et Lost Ark Online c'est secondaire mais oui alors qu'en vrai ils vont sortir Lost Ark ils vont se rendre compte du pognon que ça génère ils vont se dire mais pourquoi on s'est emmerdés à dépenser un seul euro sur New World en fait quoi ? New World est largement prioritaire malheureusement malheureusement mais c'est pas grave en attendant moi je vais continuer à jouer sur la version russe il n'y a pas de soucis ça marche bonne soirée Sobi-Wan merci beaucoup d'être venu poto et euh... bah du coup bon stream de ton côté aussi alors cool des potions de l'XP et tout allez cassons-nous comme à Dismile Gate on vous donne des serveurs démerdez-vous aïe 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 coucou Neobac est-ce que tu considères le jeu comme étant pay to win ou pas du tout ? euh... alors pour moi il est pay to fast exactement c'est à dire que si tu payes tu vas aller beaucoup plus vite qu'en farmant naturellement et euh... bah c'est un peu euh... un peu le souci de pas mal de jeu hein hop on a eu tout ça en anneaux what the fuck et ça dégage ça ça dégage hop allez on va re-switch sur la saumoneuse hop alors j'espère que les autres ils sont pas encore dans leur donjon pour regarder les pourcentages comme c'est pas Amazon qu'il a développé de quel pourcentage tu parles c'est réfr euh... donc oui du coup euh... bah le jeu est pay to fast parce que dans une certaine mesure tu vas pouvoir buy des gold alors là normalement vous allez voir un truc c'est que je me suis pris une espèce de marque de malus étant donné que j'ai rage-quitt le donjon parce que les mecs m'ont trop saoulé euh... donc normalement je peux pas re-tagger un donjon tant que le malus est pas parti non même pas on dirait ok bon qu'est-ce que c'est que ça ? je ne sais pas ce que j'ai eu hop 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 bon les mecs se sont barrés voilà euh... du coup on avait des coffres à ouvrir prendre des weapon crystals euh... hop hop ici des grètes machin ici des citrines bon les citrines je commence... ah quoi que citrine euh... même euh... même en ayant beaucoup ça commence à baisser hein allez hop allez hop on va tout prendre là on a quoi ? sun gem hop 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 oh là là ce bordel ce bordel enfin faudrait qu'on aille faire les cas aux donjons mais avant on va aller se vider les poches ça c'est du quoi ? c'est du T1 ça dégage ça c'est quoi ? T3 on va le garder euh... ça ça dégage ça ça dégage ça dégage allez on va aller voir le PNV du coq quand on va se lancer dans des fights effrénées euh... pour ça j'ai revenu je ne suis pas informé à ce sujet pay to pass c'était équivalent à pay to win à un certain palier ouais mais euh... du coup plus concrètement on est au bac ce que je te conseille c'est d'aller checker la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube parce que j'ai vraiment essayé d'expliquer toute l'économie du jeu donc si ça t'intéresse tu fais point d'exclamation TUTO T-U-T-O-S et tu vas tomber dans... tu vas tomber dans ma... truc oui d'accord voilà donc euh... n'hésite pas à aller checker j'ai vraiment essayé de couvrir tout le sujet en entier euh... alors attendez j'ai dit que je voulais aller faire quelques tentatives d'upgrade en même temps je réfléchis si la semaine prochaine je veux tenter P2 euh... qu'est-ce qui nous manque ? un slip et la tête qui nous manquerait des trucs comme ça on va aller voir si on peut pas acheter pour pas cher des... des stuff légendaire T3 en tout cas il nous faudrait un helmet grade 3 lege hop on peut dire qu'on veut un... comment ça s'appelle euh... c'est quoi son nom ? Knight Hauss Solar Barrette merde je connais pas le nom c'est quoi que j'ai moi Knight Hauss Knight Hauss Knight Hauss donc c'est Knight Hauss merde j'ai convité dit ce qui est difficile d'embarquer dans le jeu euh... il y a beaucoup de notions qui vont arriver donc ça peut être un peu difficile mais euh... globalement le jeu est assez accessible et nous met les items petit à petit donc helmet hop grade 3 lege hop search tac on va voir si on en a des pas trop cher celui-là il est pas cher on va aller chercher le moins cher en buyout hein alors le moins cher en buyout c'est celui qui est à... 350 hop merci beaucoup pour ton follow Artho43 bienvenue sur le stream poteau et... merci beaucoup pour ton follow Neobac83 et salut du coup Artho euh... c'est quoi le jeu soit disant ouf de la Gamescom alors moi j'ai rien j'ai rien suivi de la Gamescom malheureusement donc je suis pas capable de te dire alors euh... du coup on va prendre la Knight Hauss barrette qui est... me grade pas ouf on va la déz pour récupérer des... griffes hop et merci beaucoup pour ton follow massif bienvenue et on va aller recrafter une barrette euh... ici alors pourquoi je fais ça ? parce que je suis un ouf Knight Hauss barrette fais moi une Knight Hauss barrette s'il te plait alors est-ce qu'on gagne à tous les coups ? quatre-vingt-dix un million IQ move j'ai du pépé j'ai du pépé alors attendez parce qu'il faut que je check j'ai des tripodes dans ma barrette c'est genre euh... euh... je suis full 70 plus sur tous mes stuff lèges euh... dans le milieu scientifique c'est ce qu'on appelle un énorme coup de chatte un trackpad libre euh... save moi ça hop parce que là j'ai du ce qu'il faut donc maintenant on va équiper la Knight Hauss barrette 90 là euh... et puis on va recycler hein la recyclette voilà donc il va nous manquer plus qu'un slip alors attendez parce que maintenant tripod library on va... apply ce qu'on a sauvegardé voilà bon maintenant combien il me reste de griffes ? normalement il m'en reste une ok donc là on va peut-être juste prendre le premier slip qu'on trouve euh... et on va voir ce qu'on en fait alors le slip euh... merci beaucoup Saiprom on ira peut-être checker ça alors attendez pendant que je termine pendant que je termine mes courses hein... alors lui il coûte pas grand chose 320 est-ce qu'il y en a un autre pas cher ? ah ils sont chers tous hein... bah on va acheter celui-là et 66 c'est déjà très bien hein... voilà... attention Peggy 18 le trailer je préfère prévenir alors... euh... non alors je peux pas retenter un reroll lda15 parce que le reroll il me coûterait plus de griffes que ce que je peux avoir il faudrait que j'achète un deuxième et ils sont pas bon marché malheureusement euh... alors attendez on va juste sauvegarder les tripods du slip violet hop save mais euh... en gros je crois qu'il faut 16 pour faire un... un stuff et euh... ça ferait pas 16 au total malheureusement alors... euh... recycle ici ici on est full ledge mais après étant donné que je vais pouvoir looter des meilleurs trucs c'est pas vraiment gênant donc euh... ça viendra pour peut-être plus tard ok donc là on a réussi un truc qui est plutôt très très cool on va juste aller remettre nos tripods histoire d'être full opti euh... Tripod Library pour le futal apply hop confirmed meilleur système du monde voilà ça on peut les save ok là j'en ai pas encore donc on est full night host maintenant on va... on va admirer un petit peu le skin parce que... enfin attendez on va décocher l'avatar du truc on va décocher les lunettes et euh... le skin est plutôt très sympa quand on le regarde ça fait vraiment skin de endgame je suis ultra 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 euh... convaincu j'adore le nouveau skin on a... on a pas mal step up là parce que mine de rien bah on est full ledge t3 full ledge t3 c'est pas rien donc on va faire quelques tentatives d'upgrade maintenant qu'on a dépensé moult pawn là ah il faut que j'aille à l'estate j'aille à l'estate à 60% allez ne me déçoit pas le jeu oh fais chier le level max c'est 60 il faut savoir qu'aller du niveau 1 au niveau 50 c'est très rapide en revanche aller du niveau 50 au niveau 60 c'est très très long euh... c'est dans l'esprit du perso complètement bah pour une fois qu'ils font des skins euh... comment dire ou c'est pas full des bikinis je trouve que c'est plutôt bien j'ai rien contre les skins bikini mais bon euh... la meuf à un moment c'est une magicienne quoi elle a le droit d'aller à la plage hein mais euh... ce serait bien s'il pouvait euh... faire autre chose que des culottes rayées quoi alors... ben il a fini... c'était 45 minutes par craft qu'il a eu le temps d'en finir 4 quoi le pire groupe allez take all take all donc là je suis venu récupérer des compos de craft dont j'ai besoin pour continuer à upgrade merci beaucoup pour ton follow lda15 ça fait très plaisir poto ah je vois et avec le pvp level 50 est-ce qu'on gagne de l'xp avec les victoires ? non merci beaucoup pour ton follow hit chronos euh... on ne va gagner de l'xp principalement dans le jeu qu'en faisant des quêtes et pas autre chose euh... en faisant du pvp tu vas gagner une monnaie qui va te permettre d'acheter des items qui vont te permettre d'augmenter ton gear score entre autres choses et euh... bah c'est ce que je suis en train de faire donc typiquement euh... attendez faut que le pnj de... le pnj d'amélioration pop direction artistique pas ouf en plus c'est juste une cinématique ah mais ça c'est les... c'est très... c'est très dans l'air du temps de faire que des cinématiques ohlala non mais c'est le retour du cauchemar je suis puni pour euh... je suis puni pour avoir quitté le groupe quoi trois essais à 60% plus ok niveau 7 donc on doit passer lui aussi est-ce qu'on se fait pas un petit euh... voilà parfait non parce que là euh... les gold voilà ah et on peut plus rien upgrade bon est-ce qu'on a un peu step up 1378 1378 1378 c'est pas mal on va peut-être essayer de grappiner tous les gold qu'on peut grappiner et salut du coup il chronos bienvenue 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 euh... on va aller euh... bon j'ai le problème c'est que j'ai plus vraiment de gold à grappiner à droite à gauche je pourrais que je fasse euh... des délires mais euh... ça va être compliqué là ça va vraiment être compliqué alors ce qui est intéressant en revanche c'est qu'on a le full set du coup euh... attendez je sais pas où on peut le voir faut aller à l'Abyss Crafter je pense je sais même pas où on peut le voir sinon normalement j'ai les deux épées du set mais je sais pas où on peut voir le résumé je me mens pas là j'avais pas vu mais le bâton il est bien stylax hein niveau 55 faut débloquer un deuxième ulti c'est pas le niveau 55 qui débloque ton deuxième ulti Némé euh... ce qui débloque ton deuxième ulti ah je peux scroll l'item avec alt ah je vais checker Kayomar ce qui débloque ton deuxième ulti en fait c'est d'arriver à 415 et d'aller à Berne ah bien vu bien vu Kayomar 20 sur 20 alors ok 10% de dégâts supplémentaires sur les gardiens et below donc c'est plutôt très très vénère euh... hum... le premier effet je le comprends pas la traduction est un peu bizarre mais bref on est full bien on est full argos full argos premier set donc on va euh... on va faire ce qu'on peut hein clairement et voilà il va falloir que je regarde les vidéos pour comprendre j'ai vraiment le goût de m'investir et bien écoute si tu veux apprendre euh... les bases et différentes choses déjà euh... n'hésite pas à poser tes questions là on est vraiment dans du endgame assez vénère mais j'ai prévu de faire d'autres trucs dans la semaine donc faut pas hésiter à repasser mais surtout je te renvoie vers ma playlist de tutoriel donc tu peux faire point d'exclamation tutos t-u-t-o-s et euh... tu peux aller la consulter et tu verras euh... c'est que tu peux varier ton ultime car tu peux choisir ce que tu invoques alors il faut bien distinguer euh... différentes choses dans le... dans ce qu'on appelle un ultime en fait juste si on dit ulti ça pourrait correspondre à deux éléments différents le premier c'est le wakening et le second c'est l'identity skill alors il y a une différence entre les deux le wake on l'a au niveau 50 en faisant une série de quêtes et l'identity skill on l'a de base euh... dès le niveau 10 pour utiliser ici le book de rang 2 faut au préalable avoir use les 20 verts avant... oui tout à fait un wall tu vas définitivement faire ça ? et bien écoute euh... enjoy et encore une fois n'hésite pas à... à venir à poser des questions j'essaie de répondre à tout le monde euh... que ce soit en commentaire, que ce soit sur le discord, etc... ou même en MP donc euh... voilà faut pas hésiter et euh... oui le... le jeu est assez dense quand on silence et à la différence de la version qu'on aura quand le jeu sort en place on sortira en Europe sur la version euh... sur la version russe en fait on a déjà les contenus qu'on appelle T2 et T3 euh... qui sont des contenus en fait de haut niveau et qui changent pas mal de choses dans le jeu donc il y a des choses que tu verras peut-être dans mes vidéos qui seront pas euh... 100% euh... 100% exacte il y a peut-être des petites choses qui vont changer euh... il y a beaucoup de trucs où c'est un peu dur de se prononcer à l'avance donc j'essayais de donner le plus de notions génériques possibles pour que les gens puissent se débrouiller et comprendre quoi faire mais il va falloir euh... être capable de... de broder un petit peu et de comprendre qu'on aura pas certains contenus mais euh... globalement dans tout ce que j'ai dit il y a pas trop de conneries voilà... vous pouvez retenir ça, ça a été réalisé par un professionnel et il y a pas trop de conneries plus sérieusement, ça va surtout concerner certains trucs notamment les potions d'upgrade qui permettent de rattraper et tout ça tu es canadien français ? ah ! il est... il est stylé tu es pas le... tu es pas le premier... euh... premier canadien français qui passe et ça me fait toujours super plaisir de me dire il y a des gens... alors je sais pas si tu regardes depuis Québec ou euh... si t'es euh... t'es quelque part en France ou ailleurs mais je me dis euh... putain mais c'est ouf ! c'est ouf c'est ouf c'est ouf c'est ouf c'est ouf et on a tous... on a tous hâte que le jeu sorte en fait Québec a stylé le Québec enfin je vais pas faire euh... je vais pas m'étendre plus sur les trucs que je connais pas mais euh... ça fait euh... un petit moment que j'ai envie de partir en voyage mais que bon bah Covid oblige mon seul voyage il est à Acrasia et euh... c'est vrai que ça fait partie des destinations euh... dans lesquelles je me suis dit putain j'ai envie d'aller là-bas bon alors parce que de base je viens de la montagne d'un endroit où il fait froid et euh... du coup j'aime bien les endroits où il fait très très froid donc euh... le grand nord quoi ça tente forcément euh... alors pour la bêta pour la bêta ça va vraiment dépendre de la durée de la bêta je pense que au moins pour la forme on va en faire une après s'ils font une bêta d'une semaine euh... clairement ça sert vraiment histoire de dire ouais on a fait une guild pendant la bêta quoi pendant la bêta on a dit qu'on faisait un world record de barrières dans tous les cas et rien que ça euh... voilà donc du coup pour ceux qui savent pas la barrière c'est un petit événement rigolo où faut beaucoup taper dessus pour la casser j'en ai marre des rugbymen ? quoi ? pourquoi j'en aurais marre des rugbymen ? bah j'aime bien euh... on faudra voir mais si la bêta est vraiment trop courte on fera peut-être pas alors typiquement si c'est une bêta 3 jours c'est mort si c'est une bêta euh... plus longue euh... du coup pour ton follow nitty bienvenue n'hésite pas à poser tes questions si tu en as après quelques semaines intensifs sur le jeu on a... on a quand même réussi à passer à 40 mais euh... voilà le... monté de... je sais pas combien on est sur lequel niveau on est on est niveau 6 donc niveau 6 c'est 40 et monté de 6 niveaux euh... il faut vraiment avoir des joueurs full actifs pour gagner beaucoup d'XP, faire tous les événements etc c'est long et euh... du coup tout ça euh... c'est dur de capitaliser dessus euh... sur un laps de temps qui serait vraiment court et euh... évidemment euh... moi si ça tenait qu'à moi j'aurais envie vraiment de dire ouais on prend tout le monde, on s'éclate, c'est une guilde voilà on vient, on s'amuse, on fait du contenu ensemble mais euh... ce délire là, j'ai vraiment envie qu'il soit pas limité juste à la guilde, surtout pendant la bêta mais que ce soit un contenu qui soit euh... accessible à la cobu aux gens qui veulent venir sur le Discord qui veulent venir avec nous qui veulent euh... euh... venir jouer qui chargent des groupes etc et que ça se fasse un petit peu naturellement ça serait plaisant que la bêta soit au moins 2 semaines laisser la chance aux joueurs de s'y mettre de comprendre une bonne partie du contenu euh... oui et surtout euh... surtout un truc euh... qui à mon avis est bon beaucoup sous-estimé alors pas trop par les gens qui sont là parce que c'est une question qui revient souvent mais euh... en fait deux semaines ça permettrait de tester des classes ça permettrait aussi aux gens de voir que le leveling est long et d'acheter des sésame moi je dis ça Amazon, recrutez moi pour faire le marketing je suis meilleur que tous vos gars réunis parce que c'est des nulos hein héh ولélélélélélélélélélélée à mince on me dit à l'oreillette que euh... que ces Twitch euh... ça appartient à Amazon et du coup euh ... compliqué quoi aïe 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 elle est sésame en fait LDA en gros ton premier perso si tu veux le monter niveau 50 ça va te prendre environ une trentaine d'heures peut-être un peu moins ça dépend si tu vas vite ou pas et le sésame en fait c'est un truc qui te permet de commencer directement ton personnage au niveau 50 et selon contenu qui est sorti tu peux commencer carrément à des continents avancés pour pas avoir à refaire les histoires mais au final c'est un petit boost de vitesse si jamais tu veux jouer la nouvelle classe qui sort sans retaper tout le leveling de l'histoire etc c'est plutôt un système qui est assez intéressant alors attendez laisse moi check un truc pas déjà un perso 50 pour acheter un sésame non non caractère boost c'est disponible dès le départ oula 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 on a eu on a quelques tripodes c'était plutôt bien on va continuer à fusionner nos joyaux on va essayer de remonter le plus possible hop voilà alors de la bite de la vite de la victoire regardez ça 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 et ça et le reste des poubelles alors qu'est ce qu'on a eu ici on a eu du enchant power niveau 1 1 et on a eu du fire bird niveau 1 1 et on a eu du niveau 2 allez on va aller voir le pnj des tripodes on va tenter les swaps j'espère qu'il n'y en aura pas directement à la release je pense pas je suis je pense pas qu'elle pnj échanges des syrians ça fait ailleurs déjà please je mets ça ça aurait pas de sens qu'il y en ait à la release en fait un wall c'est lui là le griding materials permet d'échanger des syrians contre des syrians plus gros or 5 contre 1 général je sais pas si c'est de ça que tu que tu parles de sérieuse mais sinon c'est lui ça m'étonnerait que vraiment qu'ils les mettent à mon avis on les aura à partir de rohendel pour commencer à berne ça serait le plus logique alors vas-y on va mettre une poudre là un petit 60% en espérant pas se faire troller ouais et enchant power on va remettre annonce que 100% on va y aller petit à petit non contre des currency mais ça n'existe pas non par contre si tu as des gold tu peux les acheter à l'hv cela dit si tu es dans une guilde il ya quand même moyen d'en acheter à certains endroits attendez on va juste sauvegarder le on va sauvegarder les polières on commence à avoir des bons tripodes là la tripode librairie c'est le feu du coup situé dans une guilde et que tu as la monnaie qui s'appelle silmael crystals tu as un pnj qui est situé là-haut tout là-haut dans les étoiles ce pnj c'est le silmael crystal swap il me semble que c'est son nom alors lui il va t'échanger il va t'échanger et monnaie de guilde bat contre le fameux toque merde c'est pas là qu'est ce que je fais je me viande complètement tu as les pnj bateaux qui peuvent enfiler les pnj bateaux dans les ports ils peuvent échanger des pièces comme celle ci j'ai emprunté j'explique pendant qu'on voyage donc ivena kratos arctus et enchant coin il peut les échanger contre certaines ressources si tu as des monnaies de pvp c'est vrai bah oui mais comme quoi comme quoi même moi je je découvre des choses je savais pas comment ça marchait j'avais jamais voulu essayer genre j'ai essayé voilà donc voilà lui ici silmael crystal swap tu l'as dans toutes les capitales peut échanger les silmael contre des trucs toi tu vois j'en ai 35 mille par exemple je peux m'acheter les cinq grosses potions d' xp le truc c'est que par exemple dans notre guilde à ça c'est bien ça hop hop ça on va prendre dans notre guilde à starbox ça je m'en fous gros personnel là on peut acheter les potions ici ici je pourrais m'acheter six fois 2500 ça coûte pas grand chose on peut le faire il a vraiment beaucoup de choses et on a fait des recherches pour l'améliorer ce marchand mais à partir d'un moment on n'aura pas ce qu'il faut donc ça je le veux voilà là on a déjà c'est plus intéressant faut acheter ça histoire de faire des films bon je vais pas le faire ce que j'en ai largement assez ça je vais le faire ce que c'est toujours bien d'avoir des cristaux la rope odeur c'est super bien d'en avoir c'est un weekly mais c'est bien donc on peut la prendre et voilà là je peux pas mais typiquement ici tu as des cristaux comme ça et voilà t'as les solar box et les trucs donc lui il est très intéressant pour ce genre de délire hop voilà bon derrière ça fait des mots ça fait des bons trucs à g à d'accord c'était un parmi les trois au pif ok cool ticket tac tac ok ok truc que c'est que j'ai lié ma guilde elle était inactive ah bah du coup je t'ai envie très bien dans la note mais le problème c'est qu'on a plus de place malheureusement c'est un vrai problème les places en guilde et là on a 40 sur 40 actuellement donc voilà du coup si tu fais du pvp tu as cette monnaie là le courage token le courage token tu vas pouvoir acheter tu vas pouvoir acheter auprès du pnj qui est à côté de du panneau d'arène différentes ressources ça va le chat qui se l'a vu on va aller le checker vite fait il est à citer citer assez haut niveau pendant tu as aussi ces trucs là ici tu peux acheter des grètes arctus cristal et small arctus cristal il faut déjà faire les carreaux donjon t3 en boucle te serius je sais pas si tu en es là déjà pour être c'est à partir de 1050 en fait quand tu fais ces carreaux donjon là tu peux les faire plus de deux fois par jour et quand tu les fais bah tu peux tu vas looter en fait tu vas looter où est ce qu'elles sont doivent être dans mon coffre bah tu vas looter des cristaux et des orbes et ces cristaux et ces orbes tu peux les échanger ici là tu as le pnj quand tu vas dans les ressources qui te vendent des trucs mais je sais pas s'il a des ça tu s'il a des arctus tu vois tac contre des courage token il a des arctus et par contre 50 courage token c'est dix matchs en arène tu es à la fin du t2 donc il faut du bleu donc c'est encore un peu plus franchement le plus simple tu fous le farm et chaos donjon et une fois que tu les as fait tu te trouves des groupes pour te faire pl en try all pass c'est vraiment la source la plus fiable du truc et si jamais tu ne l'as pas fait te sérieux c'est que tu ne connais pas tu as le alors tu as la tower la tower tu as beaucoup de trucs à y looter notamment bata plein de syrian sapphire etc sinon ici dans le dans le dans le test passe normal il me semble que tu en loot dans tous les coffres donc ça t'en fait quand même une petite réserve surtout comme tu as les potions c'est du garantie tu n'as pas besoin de beaucoup et sinon et je pense qu'on va terminer là dessus alors parce que moi je vais pas tarder je vais pas tarder à m'arrêter je vais vous montrer pour tous ceux qui connaissent pas un truc très très cool qui s'appelle le gs gros ce qui est disponible actuellement en russie donc qui va s'appliquer ouais plein pas tant que tu as des tickets n'hésite pas à le beurrer donc le gs gros ce qu'est ce que c'est c'est une offre promotionnelle gratuite complètement gratuite qui est accessible à tous les gens qui jouent à lost ark en version russe tu as déjà fait les ventes parce que normalement je vais le montrer pour tous ceux qui connaîtraient pas hop donc une fois qu'on est connecté ici sur sur le truc en fait en fonction du palier de guerre score qu'on a atteint on peut récupérer tout un tas de récompenses mais là 50 petites émoles de givena 50 grande 50 gros soins et vraiment énormément de récompenses à récupérer donc ça je vous le mets si vous avez pas louté tous ces coffres faut juste être connecté alors attendez hop hop attendez la magie du sso j'ai dit que j'avais récupéré mon compte j'étais très fière de moi attention la connexion d'acc à l'aide j'ai oublié mon mot de passe en feu qu autant qu'il casse toi le truc hop là donc là je suis connecté et vous voyez en fait j'ai déjà appris toutes les récompenses mais y'a beaucoup de choses à y topper et c'est vraiment très très cool bon là je peux pas voir direct la prochaine récompense sur des choix 1400 et je vais pas l'atteindre tout de suite mais bref c'est un très 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 bon truc à faire si vous connaissez pas alors du coup je pense qu'on va s'arrêter là dessus comme je vous disais mais je vous invite à rester parce que je vais vous envoyer chez le camarade sensei s'il a lancé qu'il a pas lancé malheureusement aïe 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 il a pas lancé qu'est ce qu'il fait si 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 il vient de lancer non ça va je me suis juste fait troller hop tac voilà donc je vous invite à rester pour aller voir du contenu de qualité chez le poto sensei moi je vais aller me reposer parce que mon chat m'a pas laissé dormir cette nuit donc bref merci énormément à vous tous merci énormément d'être venu ça m'a fait très plaisir je vous dis à demain quand j'aurai reçu la light pour enfin profiter du fond vert de ses morts donc bref amusez vous bien petite confetti vu merci beaucoup à vous tous voilà et puis ben je te déteste mais je t'aime bien quand même merci beaucoup ça est propre bonne nuit tout le monde amusez vous bien chez le poto cam et à la prochaine allez salut Sous-titrage ST' 501